Bonjour et bonsoir à tous. Je suis vraiment heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour le deuxième atelier de la série sur les secrets de l'eau quantique et de la méthode piste avec Stéphane Drouet et Stéphanie Laville. Mon nom est Pierre Abraham, je suis cofondateur avec Annie Laforêt de Conversation Tapion et de son académie. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à débuter la rencontre d'aujourd'hui en faisant la valse des pays. Alors comme vous le savez, c'est l'habitude que nous avons prise sur Conversation Tapion au fil des années pour bien accueillir nos conférenciers et formateurs. Alors prenez un moment pour écrire votre prénom dans le chat et l'endroit d'où vous êtes dans le monde. Si vous nous écoutez à partir de YouTube, quand nous sommes diffusés sur différentes plateformes, je vous invite à vous joindre à nous de cette façon aussi. C'est toujours très, très agréable de nous voir tous réunis. Alors permettez-moi de saluer quelques personnes qui se sont manifestées dans le chat. Alors bonjour Justine et Denis, qui sont les deux premières personnes à nous avoir rejoints aujourd'hui. Marie-France, bienvenue de la Moselle en France. Christiane de Montréal. Et pour répondre à votre question, Christiane dans le chat, oui, le premier atelier est disponible encore, alors vous pourrez aller l'écouter aujourd'hui même comme vous le souhaitez. Bienvenue à Oiseau-Bleu de Bordeaux, Brigitte de Belgique, Valérie de Lille de Margarita au Venezuela. Bienvenue Valérie, bonjour Berthe et bienvenue pour la première fois parmi nous. J'espère que vous apprécierez cette prestation. Bienvenue à Françoise Robert et Laurence de la Suisse, Christina de Londres, Marie-Michelle du Québec, Yves et Marty de Belgique, Isabelle d'Ariège, Diane, bonjour de Chamonigan, Marie-France de la France, Mercedes de Madrid, Asira d'Algérie, Lita du Nouveau-Brunswick au Canada, Daniel de Léros, Corinne de la Guadeloupe, Resquia de l'Île-de-la-Réunion, plusieurs autres personnes, amies de Rome, plusieurs autres personnes du Québec, du Canada et des pays francophones. Alors, comme vous le voyez, le globe, la Terre entière est très bien représentée pour ce deuxième atelier. Alors, je souhaite la bienvenue à tous et à toutes, d'où que vous soyez sur la Terre, autour de cette belle planète. Vous verrez, l'atelier d'aujourd'hui sera tout aussi spécial que le premier. D'ailleurs, si vous n'avez pas participé au premier atelier, je vous invite à écouter le replay, la rediffusion après la rencontre d'aujourd'hui. Vous devriez avoir reçu le lien du replay dans un message que nous vous avons acheminé. Alors, l'atelier d'aujourd'hui s'intitule « Comment l'eau libère la conscience, le dévoilement des secrets de l'eau quantique ». Pouvez-vous imaginer que l'eau représente en chacun de nous, incluant nos liquides corporels, puisse réinventer 99% de notre quotidien? Eh bien, sur la base des dernières découvertes en physique quantique, en biophysique, en neurosciences et en astrophysique, Stéphane Drouet et Stéphanie Laville nous révéleront comment l'état quantique de l'eau nous permet de capter 99,99% des nouvelles solutions et ressources du champ quantique espacent de tous les possibles. Ils nous expliqueront comment les fréquences et les vibrations contenues dans ce vide quantique peuvent apaiser nos frustrations, nos peurs, ralentir notre vieillissement, améliorer notre santé, dissoudre nos certitudes et nous faire vivre l'état amoureux en permanence. Alors, vous voyez, c'est un très beau portrait. Vous savez, cet état où tout est possible et où il n'y a que du bonheur à l'horizon. Afin de mieux comprendre ce qui sera expliqué de façon théorique et aussi afin de bien le ressentir, Stéphane et Stéphanie prendront un moment pour nous partager quelques témoignages très surprenants et ils nous feront vivre, encore une fois, un exercice pratique, un protocole peace, comme ils l'appellent. Dans quel espace de conscience vibrez-vous? L'atelier d'aujourd'hui nous permettra de répondre à cette question. Laissez-moi maintenant vous présenter nos deux formateurs. Stéphane Drouet a d'abord été juriste et ensuite expert conseil où il a accompagné des hommes et des femmes à intégrer le changement dans leur vie professionnelle pendant plus de 18 ans. Après une expérience d'état modifié, de conscience bouleversante vécue dans le sud de la France, l'étude et l'accompagnement de lui-même ne l'a plus quitté. Spécialiste en neurosciences, en 2011, Stéphane fonde l'approche quantique ArcCentis, basée sur dix paradigmes novateurs en matière de développement humain. Stéphane Drouet est l'auteur de quatre livres publiés aux éditions d'Angle, dont la révolution quantique de la pensée, l'intelligence quantique du cœur, l'intelligence autonome du corps et enfin l'eau et la conscience quantique. Stéphanie Laville est issue quant à elle du métier des communications. Après dix années dans ce domaine et suite à un burn-out, elle s'oriente vers la naturopathie pour quatre années d'études et d'installations simultanées. Dans ce cadre, elle fait la rencontre de Stéphane, des neurosciences et de l'approche quantique. De l'approche quantique PIS, dont elle suivra la formation en 2018 à Montréal. Première praticienne pratiquant sur le territoire français, Stéphanie accompagne depuis les femmes et les hommes dans leurs différentes étapes de vie, maintenant à la fois la naturopathie, le quantique, la méthode PIS et l'approche corporelle. Aujourd'hui, Stéphane Drouet et Stéphanie Laville nous proposent une approche thérapeutique très avant-gardiste, mêlant psychothérapie transpersonnelle, épigénétique, neurosciences et enfin physique quantique. Stéphane et Stéphanie, bonjour et bienvenue à nouveau sur les ondes de conversation papillon. C'est un plaisir de vous savoir parmi nous aujourd'hui. Bonsoir, bonjour, bonjour plutôt je crois. Bonjour plutôt. C'est un plaisir de vous savoir encore parmi nous. Alors le premier atelier était un très grand succès et on a eu des milliers, des milliers de visionnements à rediffusion. Donc je pense que les gens attendent avec fébrilité suite de ce premier atelier. Donc sans plus tarder, je vous laisse la parole pour la suite. Bonne rencontre à tous. Merci à vous deux d'être encore présents parmi nous. Merci Pierre. Bon, déjà bonjour à tous les francophones du monde entier, ça fait plaisir. Oui, bonjour à tous. On est très heureux. de voir que vous êtes aussi nombreux dans le monde entier à être intéressé par la vie, tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui, ça va être un atelier qui va aller encore un petit peu plus loin que la dernière fois. On a posé un peu les bases de l'eau la dernière fois, l'eau quantique. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir le premier atelier, on va faire une petite synthèse des deux premières heures qu'on a passées avec vous. Et puis après, on va se lancer, on va enchaîner directement sur les origines de la vie. C'est assez émouvant, je ne vous cache pas. Il se peut par moment, vous soyez très touchés par, moi je le suis aussi, par ce que l'on va partager aujourd'hui. Ça va nous faire repartir, si je puis dire, comme une boucle vers d'où nous venons et ce que nous sommes. Et on va voir que l'eau a une place capitale dans ce chemin. Ce chemin qui n'est pas un chemin d'évolution, au sens où on l'entend aujourd'hui peut-être dans le milieu du bien-être, mais un chemin de retour à l'origine, c'est-à-dire une boucle. La vie n'est pas un chemin qui va du point A au point B, mais un retour systématique à l'origine. On verra ça tout à l'heure. Aujourd'hui, on va aller vraiment aux origines même de la conscience. Cette conscience, elle adopte différents termes. La conscience témoin, la conscience ultime, la conscience non locale, la présence aussi. La dernière fois, on vous a accompagné avec le protocole PIS. On va en parler encore aujourd'hui à partir de la présence. Un point très important aussi auquel on tient et que l'on va rappeler, tout ce que l'on va partager aujourd'hui se mêle très bien avec les traitements médicaux ou tout type de thérapie. Et ça, pour nous, c'est vraiment important de le rappeler. Quand nous parlerons tout à l'heure du cancer de Megali notamment ou du cancer de Betty, les deux suivent une chimiothérapie en même temps qu'une pratique du PIS. Et ça, c'est le capital à rappeler. On est aujourd'hui, nous mélangons, je dirais, des relations très sympathiques et très constructives avec des médecins, des psychologues qui se forment à l'approche PIS. Et donc, dans un contexte qui, pour nous, est un contexte de coopération et dans un contexte paisible. Alors, ce qu'on vous propose, Stéphanie va vous rappeler dans un premier temps un peu la synthèse du premier atelier pour que, pour certains qui n'étaient peut-être pas présents, on puisse se remettre un petit peu sur les rails, les bons rails de cet atelier, ce sujet de l'eau associé à la conscience. Oui, je vais vous énumérer un petit peu les différents points que Stéphane vous a présentés il y a quelques jours. Le premier point, l'eau constitue 99% de nos molécules. Donc, nous ne sommes que de l'eau, même si, en apparence, on n'a pas cette visibilité-là. On ne sait pas voir cela, mais nous ne sommes quasiment que de l'eau. L'eau vivante présente un état très ordonné dans nos cellules qui s'appelle le quatrième état de l'eau. C'est un état quantique, c'est l'eau qu'on peut appeler aussi morphogénique, de l'eau ordonnée, de l'eau cohérente. L'eau morphogénique est un terme utilisé par Marc-Henri, le professeur Marc-Henri. L'eau de notre corps dialogue avec le vide quantique, notre médecin naturel et notre grand sage, par des échanges de lumière, par les échanges de photons. L'eau de notre corps est influencée par notre conscience et notre conscience est influencée par nos liquides corporels. En fait, tout ça, c'est une danse, une jolie danse, dans laquelle il faut se laisser porter. C'est l'idée, plutôt que de maîtriser le rythme. L'eau que nous buvons adopte la structure de l'eau que nous sommes. Comme ça, on vous l'a répété plusieurs fois. Voilà, c'est vraiment, c'est l'eau que nous sommes, qui est vraiment quelque chose d'important. Et c'est l'eau que nous buvons qui adopte cette structure qui est à l'intérieur, entre guillemets, de cet état quantique de l'eau. L'eau est l'élément choisi pour télécharger la mémoire de notre histoire, stockée dans des champs électromagnétiques autour de nous. C'est cette interface, en fait, qui fait le lien entre l'invisible et la matière. L'espace entre les molécules d'eau détermine notre santé corporelle et émotionnelle. Ça, vous l'avez compris, on reverra à nouveau aujourd'hui. Vous allez le découvrir de manière un petit peu plus profonde. Notre bien-être dépend de la sensation d'espace dans notre corps. Voilà ce que l'on cherche. Ce n'est pas tant le bonheur, ce que disait Stéphane lors de la dernière conférence, mais c'est cet espace-là, cet espace de paix, de silence intérieur. C'est profondément ce chemin qu'on cherche à retrouver, ce chemin du nourrisson, ce regard du nourrisson. L'eau cinétique, cinétique, c'est les mouvements tourbillonnants, façonnent la structure de nos organes lors de la phase à la fois embryonnaire et fétale. Donc, c'est vraiment l'eau qui fait ce que nous sommes, qui donne la forme à notre être. L'eau quantique dialogue avec nos deux types de conscience. La conscience locale, limitée à notre mémoire, vous l'avez vu, la mémoire du connu. Et la conscience no-locale, illimitée vers l'inconnu. Ça, c'était la synthèse un petit peu de tout ce qu'on a vu lors du premier atelier, sachant que le répli pour l'instant est toujours disponible. Voilà, donc aujourd'hui, on va insister sur certains points, notamment les notions de conscience locale et de conscience non locale. Ça paraît être des termes un petit peu alambiqués, un peu compliqués. Mais vous allez voir qu'en fait, on va faire des liens avec votre quotidien. Ça va probablement être un petit peu plus clair. Oui, vous allez vous familiariser avec ce vocabulaire. Tout à fait. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à la base, les expériences de mort imminente sont là pour l'illustrer. Nous sommes espace. C'est-à-dire qu'en fait, même si le corps n'a plus de vie, n'exprime plus de vie, il y a une présence qui est toujours présente. C'est cette conscience ultime dont on parle, cette présence témoin en permanence. Et donc, ce qui nous a amenés à un moment à prendre conscience que nous sommes espace à la base et que nous recherchons cet espace dans l'espace entre nos molécules d'eau à l'intérieur de notre corps en permanence. Et donc, comment on retrouve cet espace d'origine qui est l'espace du nourrisson, qui en fait est un élan de vie qui s'abandonne à l'inconnu dans la vie. Comme nous disent les mystiques, en fait, la foi, c'est vraiment marcher dans le noir. Eh bien, quand on est tout petit, on est déjà. On vit déjà cet espace, au moins jusqu'à l'âge d'un an et demi, deux ans. Et puis, au fil de l'eau, eh bien, nos liquides commencent à se resserrer, à se rapprocher les uns les autres au titre des molécules d'eau. Et au titre de ces resserrements entre les molécules d'eau, eh bien, nous avons la sensation que nous ne sommes plus espace et que nous sommes, je dirais, comme une petite prison dans un minuscule espace de quelques centimètres cubes. Imaginez que vous soyez espace, infini, illimité, qui est notre nature véritablement à la base, à l'origine, et que tout à coup, en fait, cette sensation d'espace que ressent le nourrisson, eh bien, se confine dans un espace limité qu'on appelle le corps. Imaginez que derrière, on puisse ressentir de la peur, de ne plus jamais ressentir cette sensation d'espace. On puisse ressentir de l'impuissance au quotidien à ne pas retrouver ce chemin. Qu'on puisse ressentir de la frustration, justement, de ne plus retrouver ces chemins de l'espace infini que vivait le nourrisson quand il courait dans les cours, les jardins, les champs. Donc, on va voir aujourd'hui comment on peut retrouver ce chemin d'être cette nature qui est espace et comment cette conscience ultime, non locale, cette conscience témoin, eh bien, est capable de redonner de la vie à nos cellules et nos organes pour une santé optimale, mais aussi être capable de nous redonner cette sagesse, je dirais, naturelle qu'on voit chez les tout-petits, qui sont nos grands maîtres. Vous avez remarqué, nos enfants sont nos maîtres. Ils nous apprennent tellement de choses sur nous. Alors, on va peut-être avancer. Alors là, en fait, on vous propose de commencer peut-être le partage par une étude d'un botaniste biologiste que certains peut-être connaissent, qui est d'andrologue, qui est Francis Allais, qui a sorti certains ouvrages, notamment sur l'étude des arbres, et qui est mis en évidence, un peu qui va illustrer ce qu'on a partagé la dernière fois, qui est le fait que nos arbres, eh bien, quand on regarde leur composition dans leurs racines, eh bien, ces arbres sont plutôt composés quasiment à 100% de lumière et de dioxyde que de matières, je dirais, organiques, de matières matérielles, qui seraient les nutriments du sol. Ce qui met encore en évidence que nos liquides, puisque les arbres, comme toutes les plantes, sont composés de liquide en majeure partie, que ces liquides, eh bien, se nourrissent de lumière beaucoup plus que de nutriments du sol. Et là, vous voyez la proportion, c'est énorme. Ça rappelle un petit peu, je dirais, la proportion du vide. La proportion du vide, je ne sais pas si on l'a rappelé la dernière fois, mais les physiciens disent qu'en fait, notre nature est matérielle à 0,001% et que notre nature est immatérielle ou impersonnelle, donc on pourrait dire informationnelle, à 99,999%, qui rappelle les 99% des molécules d'eau dans notre corps, ces molécules d'eau qui sont d'une nature quantique. Il n'y a sûrement pas de hasard. On va continuer, mais j'ai été vraiment touché par cette étude parce qu'il met en évidence, effectivement, peut-être qu'à un moment, ce n'est pas notre data actuellement, mais il se peut qu'à un moment, on prenne conscience qu'en fait, on peut se nourrir essentiellement de lumière et beaucoup moins de matière. Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'évolution de l'espèce humaine à l'image des arbres qui nous montrent peut-être le chemin ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas notre quotidien, je dirais, parce qu'on va continuer à manger des carottes, des betteraves, etc. Mais pourquoi pas imaginer que dans un lendemain qui soit plus ou moins proche, on puisse se nourrir de lumière comme les arbres. Peut-être, je ne sais pas. Nous verrons bien. En tout cas, nos liquides, eux, se nourrissent de lumière. Ça, c'est la vérité scientifique du moment. Je dis bien à chaque fois du moment parce que ça évolue en permanence. Alors, on avance un peu. Savez-vous qu'en plus de l'eau que nous buvons, tous nos liquides, le sang, la lin, flot, intra- et extra-corporel, le liquide céphalo-rachidien télécharge, décode et transmette des vagues d'informations dans notre corps ? Oui, c'est ce qu'on va voir avec le slide qui suit. C'est-à-dire qu'en fait, quel est le circuit de l'information au niveau neurologique dans votre corps ? Rappelez-vous, on vous a dit la dernière fois que les liquides dans leur état quantique perçoivent, je dirais, l'information de nos champs autour de nous, de notre mémoire et de l'interaction des champs entre eux, les champs électromagnétiques comme des bulles qui nous entourent, qui s'interpénètrent avec les mémoires des personnes qui sont autour de nous et que cet, je dirais, enchevêtrement entre nos champs, de nos mémoires, qui en fait, quelque part, nous disent que les gens que nous rencontrent nous rappellent ce que nous avons vécu avec nos parents. Eh bien, cet enchevêtrement entre nos mémoires qui sont inconscients et qui sont invisibles dans les bulles qui nous entourent sont captés par nos liquides corporels qui, en fonction des êtres que l'on va rencontrer, vont se resserrer, vont se rapprocher, les molécules d'eau vont se rapprocher ou vont s'espacer. Et c'est ce mouvement permanent des molécules d'eau tous les 20 picosecondes. Je ne sais pas si vous le savez, mais les picosecondes sont des millième, deux milliardième de seconde. Et on s'est rendu compte que l'eau change de structure tous les 20 picosecondes, mais la grande majeure partie du temps, elle revient à sa structure initiale, ce qui légitime l'idée que la souffrance, finalement, perdure. Ces liquides corporels, à chaque fois qu'ils sont en mouvement, je dirais, dans notre corps, dans le tissu, eh bien, vont exprimer des mouvements électroniques à travers les électrons qui captent de l'information en permanence. Et ces mouvements électroniques, en fait, vont être perçus par les tissus, les tissus qui sont composés de ces liquides. Et ces tissus nerveux que l'on appelle des fascias sont des membranes, un peu comme la peau qui entoure la cuisse de poulet en dessous de la peau, si je puis dire, le film transparent. Eh bien, ces fascias qui sont des tissus nerveux de trois ordres, vous savez, on a trois systèmes, alors je ne sais pas si vous le savez, on a trois systèmes nerveux, deux systèmes parasympathiques, un système orthosympathique, c'est un peu la nouveauté dans le paysage aussi. On a un système orthosympathique, effectivement, qui permet de passer à l'action, c'est le système masculin. Et puis, on a deux systèmes féminins, un qui nous ouvre, je dirais, la joie, la paix, le silence, l'amour, etc., qui est le nerveux ventral, qui passe plutôt à l'avant du corps, et un nerveux dorsal, donc on a deux nerveux, qui est le deuxième système parasympathique, et qui, lui, va avoir tendance à figer nos tissus en fonction du figement et du rapprochement de nos liquides. Et en même temps, ces tissus nerveux et ce système parasympathique lent, qui est le nerveux dorsal, eh bien, va être capable de permettre à nos tissus de se défiger, c'est-à-dire qu'il va être capable de suivre le mouvement des liquides corporels qui auront tendance à se libérer du défigement ou du rapprochement qu'ils ont entre eux. Alors, je reviendrai sur les nerfs vagues tout à l'heure, je ne vais pas y rester trop longtemps, mais retenez qu'en fait, de ces mouvements quantiques de l'eau qui se rapprochent ou qui s'écartent, qui s'espacent, eh bien, naissent des mouvements électroniques dans les liquides qui vont être captés sous forme de mouvements nerveux, de messages nerveux dans les tissus et nos faciles. Tous ces messages nerveux vont être véhiculés par deux grandes autoroutes dans le corps qui ont été mises en évidence par le neurologue Stéphane Porges qui est à l'origine de la découverte de la cohérence cardiaque qui a été reprise ensuite par l'Institut EarthMath aux États-Unis puis par des psychologues chez nous en France et puis dans les milieux francophones. Donc, ces deux nervins qui sont des deux grandes autoroutes du corps vont véhiculer ces rapprochements ou ces espacements, donc ces messages au niveau des liquides sous forme de messages nerveux qui vont passer par le ventre d'abord puisque le nervin passe par le ventre, par le cœur puisque c'est le deuxième cerveau. Là, je vous parle de cerveau en fait. Le tronc cérébral qui est vraiment la tour de contrôle de l'être humain entre le haut et le bas. Le tronc cérébral est vraiment, je dirais, le siège de l'origine des nervin. Et quand les messages nerveux arrivent au niveau du tronc cérébral, ils vont être transmis au cortex. Pour l'instant, on ne parle même pas de sensations. Ce sont juste des messages nerveux dans le corps qui peuvent apparaître sous forme de frémissement. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Du chaud-froid. On peut avoir aussi des pétillements. On peut avoir le sentiment de resserrement au niveau des tissus, de pression, etc. Fourmillement. Fourmillement, tout à fait. Et donc, ces messages nerveux vont apparaître et décoder par le cortex insulaire sous forme de sensations. D'abord, on n'est même pas encore dans les émotions. On parle juste de sensations. Retenez l'idée, on reviendra tout à l'heure, que les sensations sont dans le corps les premières réactions du corps après, je dirais, les mouvements liquidiens. Donc, les sensations sont les premiers mouvements du corps après les mouvements liquidiens. Et ces sensations vont être décodées par le cortex singulaire. Je vais y arriver parce qu'ils se ressemblent tous les deux. Donc, parfois, on les mélange. Le cortex singulaire qui, lui, en fait, va transformer les sensations en émotions. Donc, vous voyez qu'en fait, si vous retenez un peu l'idée, ce n'est pas la tête qui pilote le corps, mais le corps qui pilote la tête. Si vous avez bien suivi le propos, on verra ça, on verra que le corps pilote la tête à plus de 80-90%. Et là, on n'a même pas, en fait, eu une pensée sur la sensation et l'émotion qu'on a vécu. Cette information sous forme d'émotions et de messages nerveux va être transmis aux neurones du cortex préfrontal et là, être transformé en pensée. Alors, vous voyez, si on regarde bien le schéma, on a d'abord des sensations au niveau du corps, puis on a des émotions, puis on a des pensées. Donc, on voit qu'aujourd'hui, contrairement au paradigme général qui nous dit, en fait, que la tête, le cerveau de la tête est le pilote à bord, vous voyez que ce n'est pas le cas. Le cerveau de la tête est un grand serviteur du corps et pas l'inverse. Alors, on a effectivement un schéma qui redescend sous forme de neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs qui sont émis par nos neurones à travers ces émotions. Ces émotions vont être transmises sous forme de neurotransmetteurs à nos cellules. Je ne sais pas si vous le savez, je ne vais pas aller trop dans le détail technique parce que ça, c'est l'objet du programme de 6 mois où on va parfois un petit peu plus dans le détail technique pour ceux que ça intéresse. Donc, au niveau des membranes cellulaires, on a des capteurs qui reconnaissent ces neurotransmetteurs, c'est comme des clés et puis ces neurotransmetteurs véhiculent leurs messages qui vont passer à travers le cytosquelette et vont être transmis à l'ADN. Et là, on voit ce qu'on appelle la nouvelle science qui s'appelle l'épigénétique. Donc, vous voyez que l'épigénétique, aujourd'hui, qui est la sens de la génétique qui dépend de nos interactions avec l'environnement, est intimement liée au mouvement de nos liquides. Alors là, ce qu'on vous montre, ça paraît peut-être une évidence. La dernière fois, on vous a montré l'interaction des champs, donc on voit que tout ça est en amont. Le monde quantique est en amont du monde neurologique, mais tout ce qu'on vous montre, c'est 13 ans d'études et de recherches avec ça, de recherches à la fois scientifiques, de recherches cliniques et de recherches spirituelles aussi. Voilà, donc ça, c'est une synthèse et cette synthèse, elle est pour nous sans cesse remise en question. Et puis, il manque quelque chose là-dedans qui est capital, on va l'évoquer dans quelques instants, c'est la conscience parce que tout ça ne peut exister que si la conscience est présente à cela. C'est ça qui est extraordinaire. On va continuer. Donc ça, c'est le schéma global. Alors, savez-vous que vous pouvez créer des portes spatio-temporelles avec le bit quantique qui échange dans la lumière, qui échange la lumière nécessaire à votre bien-être ? Ça, c'est un de mes points favoris. Tu vas nous expliquer tout ça. On a déjà vu une petite partie déjà dans l'atelier 1. On vous l'a présenté d'une autre manière. Alors, la fois dernière, en fait, on a mis en évidence les liens entre l'espace du vide quantique, l'espace de notre grand sage, de notre médecin naturel, où tout existe. Je dirais, toutes les idées, les pensées, les émotions, les sensations sages qu'on peut avoir par rapport aux événements, où on se sent en paix avec les événements, tout ça existe dans ce vide quantique, mais aussi toutes les informations dont ont besoin nos organes pour se comporter suivant leur nature, le poumon comme un poumon, le foie comme un foie, le cœur comme un cœur, eh bien, tout ça, toutes ces informations existent dans le vide et l'espace du vide quantique. On vous a aussi rappelé, c'est ce que cette image met en évidence, que c'est cet espace entre les molécules d'eau au niveau des liaisons hydrogènes qui relient les molécules d'eau, et bien que ces liaisons hydrogènes sont plus ou moins espacées, ce sont les travaux de Martin Chaplin, et qu'à partir du moment où ces liaisons hydrogènes sont plus ou moins espacées, ces molécules d'eau sont plus ou moins espacées, eh bien, nous sommes capables de créer comme des portes de l'espace. C'est cet espace qui est à la fois qui nous donne un sentiment de bien-être dans notre corps, tout simplement parce qu'il y a une sensation d'espace, mais aussi parce qu'on est en train d'absorber de la lumière. La lumière, c'est aussi notre nature puisque dans l'espace, nous sommes espace et lumière en même temps. Ça n'a rien d'ésotérique, c'est juste la physique qui vous le dit aujourd'hui. Donc, on voit à travers, je dirais, cette illustration qu'on vous propose aujourd'hui qu'un peu comme Moïse, vous savez, Moïse qui ouvre les portes de la mer rouge aux Hébreux, eh bien, on est capable d'ouvrir les portes à l'intérieur de nous de notre véritable nature qui est l'espace et cet espace redonne la vie à nos cellules, redonne la vie à nos pensées, je dirais, silencieuses, à l'espace du nourrisson. Et on voit que, je dirais, ces portes peuvent s'ouvrir, ces portes spatio-temporelles espacent-temps dans notre corps dans la mesure où nous sommes dans certains espaces de conscience. On sait que la conscience locale, qu'on peut résumer en une conscience sensorielle, une conscience émotionnelle, une conscience cognitive, mentale, ces trois types de conscience, eh bien, ce sont des consciences qui sont limitées à nos neurones et à notre corps. C'est pour ça qu'on parle de conscience locale. Et cette conscience locale est convaincue qu'en fait, nous sommes un corps, nous sommes une personne et nous sommes un moi, 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 moi. Ça peut vous dire quelque chose. Cette conscience locale qui est très attachée aux événements, eh bien, crée de la colle entre les molécules d'eau. Le professeur Marc-Henri dit la colle du corps, c'est l'eau, ce sont les liquides. Donc, on voit que cette conscience locale qui s'attache aux sensations, qui s'attache aux émotions, qui s'attache aux pensées, qui s'attache aux personnes, qui s'attache aux relations, qui s'attache aux événements, eh bien, crée de la colle entre les molécules d'eau qui se rapprochent et donc qui crée ce qu'on appelle un sentiment, une sensation de manquer d'espace et donc de souffrance. Donc, cette conscience locale crée des petites portes dans notre corps, peu d'espace. C'est comme si nous vivions dans une espèce de dépendance vis-à-vis de l'environnement. Donc, ça crée des petites portes et la sensation d'être dans un espace très réduit, très étroit. Alors que la conscience non locale qui n'est limitée par aucune sensation, aucune émotion, aucune pensée, qui ne dépend de rien, qui ne dépend que d'elle-même, eh bien, cette conscience non locale qui se dispatche au-delà de nos champs, au-delà de notre mémoire, eh bien, elle, comme elle ne dépend de rien, eh bien, nos molécules d'eau s'espacent. Elle n'est attachée à rien. Et donc, elle se détache des événements, elle nous permet ce détachement des événements et c'est elle qui ouvre les portes des molécules d'eau, comme Moïse qui ouvre la mer et qui permet aux Hébreux de retrouver leur patrie et leur nature. Donc, on voit que ces deux types de conscience ont un effet aujourd'hui sur notre santé, mais aussi sur nos émotions, nos sensations et nos pensées qui se détachent des événements et qui deviennent paisibles et silencieuses. Donc là, on commence à voir un petit peu l'impact que peuvent avoir ces deux types de conscience, conscience locale, conscience non locale. Ce sont des termes qui sont utilisés aujourd'hui en physique quantique, qui ont été utilisés, je vous le disais la dernière fois, dans les années 70-80-90 par deux pays qui étaient les États-Unis et l'URSS à l'époque, qui s'espionnaient mutuellement avec des médiums. Et donc, ces médiums étaient capables de percevoir de l'information à distance, au-delà de leur corps, et on appelait ça de la conscience non locale. On va avancer peut-être. Alors, savez-vous comment la conscience locale et non locale participent à votre épanouissement conscient ? Alors, on vient un peu de répondre. Exactement. On a un petit slide supplémentaire. Donc, retenez cette information. On l'a déjà plus ou moins échangée la dernière fois, mais on a voulu la mettre plutôt en visuel que pour ce soit plus clair pour vous. Votre mémoire qui est téléchargée par vos liquides, eh bien, vous entoure dans des bulles. Ce sont, je dirais, des espaces où les photons qui ont fait l'expérience de vos électrons, les électrons, c'est la matière, les photons, c'est l'invisible. Eh bien, ces photons qui ont été absorbés puis relâchés par vos électrons, donc votre organisme, votre biologie, vos pensées, vos émotions, vos sensations, eh bien, ces photons portent la mémoire de votre histoire et, je dirais, vous influencent en permanence autour de vous. Essayez de sortir des bulles. vous ne pourrez pas te sortir de ces bulles. Vous ne pourrez pas sortir de ces bulles avec des consciences, justement, qui sont quotidiennes, des consciences locales, des consciences qui croient qu'en fait, nous sommes un corps, nous sommes une personne, nous sommes un moi-moi-moi, nous sommes des neurones, nous sommes, je dirais, de la matière vivante, alors que ça ne représente que 0,0001% de notre nature, de notre réalité. Voilà. Donc, ce qu'on met en évidence à travers ce slide, c'est que si l'on veut accéder aux ressources infinies de cette conscience ultime, cette conscience non-locale qui est notre nature, l'espace, cette conscience spatiale, eh bien, ça va vous demander de faire appel, peut-être, soit des techniques, soit des pratiques, soit, je dirais, au quotidien, être capable, comme certains sages, de se connecter en un instant, on appelle ça des phases d'éveil, où à un moment, on perçoit toute la réalité, non pas en tant que personne, mais en tant qu'espace. L'espace reconnaît l'espace, l'espace est reconnu par l'espace. On voit quelque chose qui tourne sur lui-même, la nature se reconnaît elle-même, notre nature se reconnaît elle-même. Donc, on voit que ces espaces, aujourd'hui, travaillent différemment. On a voulu mettre en évidence quand même que cette conscience non-locale n'est accessible qu'au-delà de notre mémoire, au-delà des champs autour de nous, où sont stockées notre mémoire et qui est téléchargée par nos équipes. On avance encore un peu. Alors, là, on met en évidence les attributs un petit peu des deux. Stéphanie, la dernière fois, on vous a parlé de la présence à l'absence du corps. Là, on va y revenir. Je pourrais peut-être en dire de vous, si tu veux. Alors, la conscience locale et la conscience non-locale fonctionnent de manière différente. La conscience locale, on est un peu comme dans le yoga, je dirais, plus traditionnel, alors classique, on ne sait pas tout ce que ça veut dire, mais en tout cas, plus traditionnel. On est dans la présence à la présence du corps, la présence à nos sensations. On fait attention au mouvement, on focus sur telle et telle posture, tel et tel alignement. Voilà. On est concentré sur le corps et son positionnement dans l'espace. Comme si vous avez vu au quotidien, même si, en fait, vous essayez de vous extraire de cette conscience du corps, il y a toujours un tenus minimal. Il est toujours là en permanence. C'est ce qu'on voit de l'autre côté, les 0,001% de cette conscience du corps qui est toujours présente, les 0,001% de la matière. À gauche, vous êtes convaincu d'être un corps, donc le corps occupe 100% de votre conscience. À droite, dans la conscience non-locale, votre corps est toujours présent, mais il n'occupe que 0,001% de votre conscience. Vous êtes présent à l'absence du corps. Vous n'êtes pas du tout éthéré, vous n'êtes pas du tout, je dirais, en banque d'incarnation. Vous êtes dans l'espace entre les deux, présent à l'absence. On est sur quelque chose qui est très équilibré. Vous êtes très présent aux événements et en même temps très détaché des événements. Pourquoi ? Parce que le corps va vous transmettre des informations, non pas de manière très attachée, mais très détachée. On continue. En conscience locale, on est très identifié, très étaché aux événements ou aux sensations. En conscience non-locale, on est totalement désidentifié de ces événements, de ces relations, de ces sensations, de ces émotions, de ces pensées. En conscience locale, les molécules d'eau se rapprochent les unes les autres. En conscience non-locale, les molécules d'eau s'espacent, mais elles s'espacent non pas de manière trop exagérée. L'idée, ce n'est pas de se retrouver dans un espace trop dilaté, mais ce serait plutôt un espace qui est intermédiaire. Un espace trop dilaté qui serait plutôt associé à une espèce d'excitation intérieure va créer un attachement par rapport à l'environnement extérieur à nouveau. On est dans quelque chose qui est un espacement intermédiaire et qui est très silencieux. C'est l'espacement intermédiaire des molécules d'eau et cet espacement probablement que c'est celui de l'amour qui correspond à certaines fréquences. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. L'espacement entre les molécules d'eau crée certaines fréquences très particulières en fonction justement de ces segments qui séparent les liaisons étrangènes. En conscience locale, on vit dans notre mémoire, on vient de le voir, on est entouré de cette mémoire, on est influencé par cette mémoire en permanence, on ne peut vivre que dans le connu. En conscience locale, on vit dans un champ illimité puisqu'en fait, on vit au-delà du connu, on est dans l'espace du nourrisson, on vit l'inconnu, le mystère, l'imprévisible en permanence. Alors, je suis sûr que quand je dis ça, il y a un certain qui dans leur corps sent une espèce de crispation, le mystère, l'inconnu, ça peut créer des crispations. Puis d'autres qui sont en jouis en disant « Ouais, chouette, super ! » Ça peut créer de l'insécurité. Donc ça, c'est tout le travail, notamment celui qu'on va vous proposer dans le cadre du programme de 6 mois où le mystère devient le siège de l'amour, si je puis dire, même si l'amour n'a pas vraiment de siège, en tout cas un espace. Dans la conscience locale, les sensations correspondent à un espace très limité, comme si vous étiez en fait confiné dans un tout petit espace comme une prison de quelques centimètres cubes et dans la conscience non locale, vous êtes dans des sensations qui sont infinies, la sensation d'espace infini. Je vous propose cette image. Imaginez que votre quotidien en conscience locale, en conscience du quotidien, eh bien, ce serait par exemple des moments d'impuissance qui correspondraient à un tout petit espace où vous vous sentez emprisonné dans cette impuissance. D'accord ? Et ça, ce serait un petit verre d'eau comme aujourd'hui. J'en ai un là, regardez. Voilà, mon impuissance, elle serait là-dedans. Oula, tiens. Je regarde, j'ai deux ordinateurs. Voilà. Cette impuissance, elle serait là, vous voyez, dans ce verre d'eau. Donc ça, ce serait ma conscience du quotidien. Mais imaginez qu'avec cette conscience ultime et non locale, on soit capable de passer ou de faire se diluer cette impuissance dans un immense océan de conscience, un immense océan liquidien. parce que toutes vos molécules d'eau dans ce moment sont capables de s'espacer d'un seul tenant, ce qui va créer une sensation d'alignement, d'alignement dans les fréquences. En conscience locale, on souffre face aux événements puisqu'on est attaché aux événements. C'est la colle, la fameuse colle dont parle Marc-Henri. En conscience non locale, on est dans cet espace paisible et silencieux face aux événements. En conscience locale, on est dans la temporalité, dans la linéarité. On est là et puis on veut aller ailleurs puisqu'on veut éviter de revivre le passé et on veut vivre un futur qui soit différent du passé. On est censé dans une attente par rapport à l'instant. Plutôt d'accueillir l'instant, on est censé dans une attente que l'instant soit conforme à ce qu'on attend, c'est-à-dire sûrement pas ce qu'on a vécu dans le passé et un futur qui soit différent. On est dans quelque chose qui est linéaire. Dans cette conscience locale, le temps se construit puisqu'on est ici et on veut aller là-bas. On crée un segment qui est temporel. Je vais de A à B le temps tout à coup et crée dans mon corps. Alors qu'en conscience non locale, on n'a pas ce besoin d'avoir un but dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'on est joyeux, on est paisible, on est libre d'être, on est désireux, on est quoi ? Amoureux, j'oublie, joyeux aussi, il y a plein d'attributs et cela sans raison. Ce n'est lié à rien, ce n'est dépendant de rien. On peut se lever le matin et être joyeux sans raison, sans savoir pourquoi. Pourquoi ? Tout simplement parce que les molécules d'eau sont très espacées les unes les autres, ça donne un sentiment d'espace qui n'est en fait lié à rien, à rien de ce que vous allez faire dans la journée et c'est un moment où en fait, votre conscience tourne sur elle-même. La conscience locale va de A à Z, si je puis dire, ou de A à B. La conscience non locale qui est notre nature d'origine spatiale, c'est une conscience qui tourne sur elle-même en permanence. C'est toujours un retour à l'origine. Il n'y a pas d'évolution là-dedans. Il y a juste qu'on est passé par le nourrisson, l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Après, vous avez pu être papa, maman, grand-parent, on va dire. Mais la vie cherche à nous faire revenir à notre nature d'origine. Donc, c'est une boucle en permanence. Et donc, elle cherche à nous faire revivre notre nature qui est tourbillon, un moment cinétique. et dans ce moment cinétique, il n'y a pas de but en soi puisqu'on n'essaye pas d'aller vers quelque chose. On se laisse complètement, comme disait Stéphanie, danser avec l'instant. Alors, ça paraît beau dans le paysage, mais c'est possible. C'est ça, en fait, le message qu'on veut vous délivrer aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui fait beau dans le paysage. Aujourd'hui, c'est possible. On va peut-être avancer ? Oui. Alors, savez-vous que bien au-delà de notre corps, ces informations influencent notre environnement ? Oui. Alors là, on va vous demander un peu d'ouverture d'esprit parce que, en fait, les recherches qu'on va partager avec vous sont des recherches qui sont vraiment très, très avant-gardistes et qui sont proposées notamment par plusieurs mouvements, des mouvements de physiciens et de chercheurs indépendants, comme par exemple le mouvement du physicien Nassim Aramein, que certains connaissent, j'imagine, ce soir, mais aussi le mouvement d'autres physiciens indépendants qui s'appelle Quantum Gravity Research qui est basé aux Etats-Unis, je crois qu'ils sont en Californie, de mémoire, et qui nous propose cette vision du vide quantique qui est très intéressante, qui est une vision cristalline. Regardez, on vous a mis deux photos qui sont issues de leurs travaux. d'un côté, on a une illustration des fascias et du tissu conjonctif qui sont constitués d'eau, n'oubliez pas, de liquide. On voit qu'en fait, c'est une structure en nid d'abeille et ce qu'on voit, c'est que c'est très régulier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une structure qui est très cristalline. Ça doit vous rappeler quelque chose, si je ne m'abuse. L'eau cristalline qu'on a évoquée qui est l'eau quantique par définition. Donc, on voit que le tissu conjonctif et les fascias qui entourent nos liquides et le collagène, ces fascias ont une structure en nid d'abeille. Et regardez la structure du vide quantique qui est proposée par les organismes dont je vous ai parlé de chercheurs indépendants, nous propose également une structure en nid d'abeille. Ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que pour que la matière vivante, les fascias, les liquides discutent avec l'espace du vide quantique, il doit y avoir la même structure. Or, ces structures, si vous regardez bien, elles sont très ordonnées l'une et l'autre. Elles ont besoin d'être dans un canal où le message est très clair. On a besoin de cohérence, d'ordre, de clarté pour que justement nos liquides puissent dialoguer avec l'espace du vide quantique de manière, je dirais, opérationnelle et optimale. Donc, retenez qu'en fait, l'idée, c'est que nos liquides sont cristallins quand ils sont ordonnés, tout simplement parce que l'espace du vide quantique par nature est cristallin. Je ne vous parle pas de votre mémoire, attention, je ne vous parle pas de votre mémoire autour de vous qui fait partie du champ, mais qui, elle, est attachée aux événements. Je vous parle de ce qui se passe autour de vous, autour de cette mémoire que vous pouvez capter avec cette conscience non locale. Ce vide quantique, eh bien, il est très ordonné, il est très cristallin, il est, je dirais, dans un ordre parfait et ce qui permet aux deux de dialoguer entre eux, c'est justement cette capacité qu'ont les liquides à dialoguer de manière ordonnée avec un espace autour de nous qui est déjà ordonné. Alors, on va vous montrer une petite simulation qui est tirée du travail du Quantum Gravity Research. Il n'y a pas de son, je vais juste commenter. L'image va plus ou moins par moments être peut-être un rythme plus ou moins différent. là, vous avez son directeur qui est Irwin Klee qui met en évidence que dans le champ, en fait, le champ, donc l'espace est constitué de tétraèdres, donc des photons, on en a déjà parlé la dernière fois. Rappelez-vous, c'est la structure aussi de l'eau qui est totalement tétraédrique et qui permet à l'eau de dialoguer avec la lumière. Donc là, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui est la brique de base du champ quantique et de l'espace ? Eh bien, c'est la lumière, c'est le photon, c'est le tétraèdre du photon, c'est de la lumière pure. Alors, vous voyez les images, je les commente au fil de l'eau, vous voyez que les chercheurs qui viennent de partout, il y a des Français, il y a des Européens, il y a des Américains, il y a des Asiétiques et regardez qu'à chaque fois, en fait, que ces tétraèdres se mettent dans une certaine orientation, qu'ils se combinent les uns les autres, ces photons, eh bien, ils sont à la base de notre réalité. Regardez la réalité qui se crée par des chemins à travers cette structuration, cette orientation cristalline de ces photons qui dans le vide vont être influencés par une donnée qui est essentielle pour cet organisme qui est la conscience. C'est un des rares organismes aujourd'hui qui a décidé d'intégrer la conscience dans son travail et ils nous disent qu'en fait, que ces photons dans le vide quantique sont influencés par notre conscience qui elle-même influence nos liquides et là, peut-être, captez-vous que nous sommes en train de partager avec vous le langage de l'univers. On verra après avec une autre illustration. Vous voyez qu'à travers cette image, eh bien, la lumière qui vient du vide quantique peut apparaître sous forme de structure cristalline dans la matière vivante au niveau de nos liquides. Regardez, là, vous avez une illustration pour vous montrer qu'en fait, cette structure de champ sous forme de lumière va arriver sous forme d'informations cristallines pour remettre en ordre nos liquides. C'est ça qui est important à reconnaître. Rappelez-vous, nos liquides cristallins le sont parce que la lumière est elle-même ordonnée et cristalline quand il la reçoit. Donc, on voit que les briques de la réalité viennent de ce champ, viennent de ces photons qui sont absorbés par nos liquides et suivant l'orientation de ces photons dans le champ quantique, eh bien, ces photons vont influencer nos liquides mais que dans l'autre sens, et là, je vous parlais de notre mémoire cette fois-ci, eh bien, la structure cristalline ou pas de nos liquides va avoir une influence sur la structure de la réalité autour de nous. On va vous montrer une autre illustration. Alors ça, ça a encore tiré des travaux du Quantum Gravity Research, ça va être très rapide, vous pouvez regarder. Regardez ce qui se passe lorsque les photons du vide, de l'espace, sont en mouvement, en mouvement cinétique et sont capables, en fait, en fonction de leurs mouvements qui sont liés aux mouvements de notre conscience, de notre présence, sont capables d'adopter des structures différentes qui vont créer notre réalité. Alors pour l'instant, c'est un petit peu peut-être, ça manque de clarté, mais on va y venir. Je vais illustrer le propos avec une autre illustration de Stéphanie. Vous allez voir que petit à petit, ça va faire jour peut-être en vous. Alors on avance un petit peu. Voilà, cette illustration, en fait, elle met en évidence que notre réalité se construit de manière holographique, c'est-à-dire de manière comme un effet miroir, c'est-à-dire que notre réalité va se construire suivant la structure cristalline de nos liquides, c'est-à-dire que suivant que nos liquides sont plus ou moins en espacement ou pas, vous avez compris qu'on s'attache ou on se détache des événements, d'accord ? Et cette structure cristalline, eh bien, peut être soit à l'image de notre mémoire et là, elle va être en général désordonnée puisqu'elle est attachée aux événements, soit à l'image de ce qu'il y a au-delà de notre mémoire, c'est-à-dire de retrouver la santé, d'avoir des pensées plus silencieuses, des émotions plus paisibles, etc. Et cette structure cristalline va adopter la structure ordonnée et cristalline de vide quantique. C'est-à-dire qu'en fait, si on a des structures cristallines dans le corps, c'est que justement, elles peuvent être influencées par la structure très ordonnée du vide quantique dans la mesure où on est capable de se détacher des événements et de vivre au quotidien dans cet espace de conscience qu'on a appelé ultime et non locale. Et on voit que notre réalité se crée en permanence dans notre faculté à nous détacher des événements, à absorber de nouvelles informations du vide quantique qui sont plus ordonnées, plus paisibles, plus silencieux. Cette structure cristalline que l'on adopte et que l'on télécharge via des vortex on va y venir tout à l'heure est capable de reconstruire la structure cristalline de nos liquides qui va recréer, elle, une nouvelle réalité dans, je dirais, le champ quantique et donc dans notre quotidien. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de comprendre que le vide quantique c'est un immense cristal que nous sommes à cette image plus ou moins si nous sommes capables de nous affranchir des limites de la mémoire de notre histoire d'enfant et d'être capables de retrouver l'ordre, le grand sage, le médecin naturel autour de nous qui est un grand sage cristallin, qui est un grand sage dirait de santé, un grand médecin de santé ordonné, cohérent et cristallin. On avance un peu ? Alors, savez-vous que vous pouvez recréer des vortex naturels et libérateurs du corps ? Oui, on peut faire ça, tout à fait. Alors, dans les années 2015, vous avez un grand chercheur qui malheureusement, malheureusement, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas, il nous a quittés assez rapidement, je crois en 2017. D'ailleurs, la plupart des chercheurs qu'on vous cite dans le cadre de ces ateliers sont quasiment tous décédés en 2016-2017, quasiment tous, c'est assez étonnant. sauf Gérald Polak qui marque Henri, qui sont toujours présents. Mais la plupart, effectivement, sont décédés quasiment la même année, c'est assez étonnant. Alors, je te mettais en évidence le biophysicien Emilio Delgudice, donc Emilio Delgudice a mis en évidence qu'en fait, nos liquides sont très sensibles aux champs électromagnétiques qui nous entourent et aux champs électromagnétiques du vide, et du espace, et télécharge de l'information, donc ça, ce n'est pas nouveau, sous forme de lumière, mais que l'interface qui permet aux liquides d'absorber de la lumière, eh bien, ce sont des vortex, des tourbillons. C'est le fameux mouvement cinétique que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, et ça, c'est capital à intégrer aujourd'hui dans le milieu thérapeutique, c'est comment je peux recréer au niveau de mon corps et de ma conscience cette mécanique naturelle du vortex qui est capable d'absorber de la lumière et de transmettre de la lumière à mes liquides, à mes structures nerveuses, à mes structures neurologiques, ventre, cœur, tête, sous forme de sensations, d'émotions et de pensées. Comment, justement, on peut recréer cette dynamique naturelle du vortex dans notre espace de conscience et dans notre corps parce que les liquides, aujourd'hui, tournent sur eux-mêmes et ont besoin de tourner sur eux-mêmes sur la base de mouvements électroniques pour absorber, justement, la lumière, à la fois de notre mémoire, puisqu'à chaque fois qu'en fait, on est dans un mouvement de tristesse, on va avoir tendance à télécharger une mémoire de tristesse, tout simplement parce qu'on est en interaction avec quelqu'un qui appuie sur les bons boutons à l'intérieur de nous parce que sa bulle rentre dans un autre et donc, on absorbe son information à lui de son passé qui nous rappelle ce qu'on a vécu avec nos parents et nos liquides vont adopter la même réaction, se resserrer ou s'espacer. On va avoir envie de rester avec ces êtres ou on va avoir envie de les combattre et les fuir. Donc, ces vortex, on peut peut-être avancer, je crois qu'on a un autre slide derrière, je ne me souviens plus. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que comment on peut recréer cette mécanique naturelle de vortex dans le corps et dans la conscience. Rappelez-vous, notre conscience d'origine est une conscience tourbillonnante ou cinétique alors que la conscience de notre quotidien est une conscience linéaire et donc qui attend un but. C'est ça qui nous fait souffrir. Pourquoi ? Parce qu'on attend toujours quelque chose de différent de ce que l'on vit. Eh bien, en fait, pour cela, pour créer ces vortex, on vous propose d'aller voir les travaux de l'ingénieur, de génie, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, dans l'ingénieur, il y a génie, je crois, je suis en train d'en prendre conscience, qui mettait en évidence dans les années 70-80 que les vortex se créent dans certaines circonstances très précises qui sont les suivantes. Si vous avez dans une rivière, par exemple, deux sens de direction de l'eau, des courants d'eau qui sont inversés ou différents, eh bien, l'intersection de ces courants d'eau se crée des vortex. Et là, on a une information qui est capitale. Alors, on se dit, mais finalement, comment nous, on peut recréer naturellement cette mécanique de vortex dans notre quotidien pour être capable, justement, d'absorber de la lumière qui est notre grand sage et notre médecin naturel. Comment on peut faire cela ? Eh bien, ça nous demande d'adopter, je dirais, des espaces de conscience différents. C'est-à-dire que quand vous avez envie de quelque chose dans votre quotidien, dans votre vie, vous avez peut-être des buts, vous avez peut-être des désirs, vous avez des rêves, des projets, eh bien, vous adoptez ce qu'on appelle une conscience qui est linéaire. Vous êtes là et vous avez envie d'aller ailleurs, si je puis dire ça comme ça. Dans le corps, ça correspond à un mouvement temporel qui est celui des particules, mais ça correspond aussi au système nerveux orthosympathique qui est celui de l'action. C'est-à-dire qu'on va d'un point A vers un point B. C'est le temps classique que l'on connaît aujourd'hui. C'est un temps dans le corps qui correspond au niveau quantique et nerveux aux particules et au système nerveux orthosympathique, mais aussi à un sens de conscience linéaire. C'est notre façon d'être aujourd'hui. On est dans une société qui est hyper masculinisée et qui est dans l'action, dans le pouvoir, dans la réussite, dans la performance. Donc, c'est cette conscience-là qui est très développée dans notre société aujourd'hui. Ce que proposent les thérapies un peu plus, je dirais, avant-gardistes aujourd'hui, Pierre parlait d'avant-gardisme tout à l'heure, eh bien, c'est d'être capable de retrouver son complément qui est la conscience féminine, la conscience inversée. C'est-à-dire une conscience qui est capable d'aller du futur vers le passé. Cette conscience qu'on retrouve chez l'enfant, les deux consciences, l'élan de vie masculin, combiné à l'abandon à la vie, s'abandonner à l'inconnu, l'abandon à l'inconnu, ça, c'est très féminin. Ce masculin combiné au féminin, eh bien, va créer justement ces mécaniques de vortex. On revient à la conscience originelle qui tourne sur elle-même et ce n'est possible, et ça, on le voit avec le PIS, qui est l'approche que l'on propose aujourd'hui, c'est justement, on est capable, non pas de combattre les événements en essayant de les fuir, parfois aussi, mais plutôt de s'y abandonner. c'est-à-dire que notre conscience, plutôt que d'aller vers un ailleurs, elle revient vers le passé et elle s'y abandonne. On est dans une conscience qui va du futur vers le passé. Dans le corps, ça correspond au sens des antiparticules qui tournent dans un sens inverse. Ça correspond au système parasympathique, c'est-à-dire un système qui nous régénère. Autant le système nerveux orthosympathique crée de la dégradation, puisqu'en fait, on a besoin d'énergie, on est censé être dans l'action et on se fatigue, autant la conscience inversée au niveau des liquides et au niveau de notre conscience est capable de recréer, je dirais, de la régénération, de la négantropie, si on utilise les termes impurables physiques. Si on est capable de recréer cet espace de conscience en nous où en fait on s'abandonne aux événements, eh bien, tout à coup, on a deux sens liquidiens dans notre corps. On a un sens liquidien qui est dans l'action en permanence, notre corps est dans l'action et en même temps, il s'abandonne aux événements. Action, abandon aux événements, eh bien là, on a deux sens, deux courants d'eau qui vont se recréer au niveau des liquides dans notre corps. Un sens qui va vers le futur, un sens qui va vers le passé. Ça doit vous rappeler un film qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Ténette, je ne sais pas si certains l'ont vus. Et donc, ces deux sens temporels dans nos liquides, à la rencontre de ces deux sens temporels, vont se créer des vortex. Donc, on voit aujourd'hui que nous avons fondamentalement besoin de passer d'une société hyper masculinisée, ça va faire plaisir aux femmes ça ce soir, à une société qui maintenant met l'accent sur le féminin. Mesdames, vous avez besoin d'adopter vos valeurs féminines et pas d'adopter les valeurs masculines de réussite de nos amis les hommes. Et nous les hommes, on a besoin d'aller vers notre féminin aujourd'hui. Donc, nous abandonner à l'instant, de nous abandonner aux relations, même si elles ne nous plaisent pas, de nous abandonner aux événements. Et donc, ces deux sens liquidiens différents de nos tissus vont être capables de créer ces vortex qui nous permettent d'absorber la lumière, d'être en bonne santé à la fois corporelle et émotionnelle. Comment, au niveau des thérapies, on est capable d'adopter ça ? Eh bien, ça va être l'objet de l'exercice pratique aujourd'hui avec le PIS. Alors, on avance. Pourquoi aujourd'hui cette mécanique de vortex est une mécanique naturelle je dirais au niveau du corps ? On vous a montré la dernière fois que tous nos organes se façonnent suivant des tourbillons à queue. On l'a vu au niveau de l'implantation des cheveux, je ne veux pas revenir sur tous les éléments, mais aussi au niveau des empreintes digitales, la construction du cœur, du débit sanguin, des os, de l'ADN, du collagène, etc., du cerveau, des intestins, on ne va pas revenir à la suite, de l'oreille interne aussi. Eh bien, ce que je vous propose, c'est peut-être cette image qui nous paraît intéressante, c'est que les astrophysiciens nous disent aujourd'hui qu'on vit dans un immense trou noir. Alors, le propre d'un trou noir, c'est effectivement d'être sans cesse dans un mouvement cinétique qui tourne sur lui-même et que notre nature d'origine, je ne sais pas si vous le savez, mais un trou noir, c'est composé de deux dimensions, je dirais, principales, à la fois le centre du trou noir qui est une singularité, on appelle ça une singularité, où en fait, toute lumière et matière disparaît, on est dans de l'espace, il n'y a plus de matière, il n'y a plus de lumière, on n'est que de l'espace, ça doit vous rappeler quelque chose peut-être tout à l'heure, et puis tout là-haut, je dirais, à la sortie du trou noir, on est ce qu'on appelle sur l'horizon, c'est-à-dire qu'on aurait une image de ce qu'il y a au centre du trou noir qui n'est que de l'espace, probablement, à travers ce que l'on voit à l'horizon du trou noir, à sa surface. ce qui doit vous rappeler peut-être quelque chose, c'est l'idée qu'en fait, tout ce que l'on vit aujourd'hui dans la matière est là pour mettre en évidence qu'en fait, cette matière provient d'un ailleurs, l'espace, la conscience, et que tout notre chemin va consister à prendre conscience que quand nous étions plus jeunes, tout en bas, nous étions cette singularité, cette conscience d'origine, ce silence originel à travers l'espace du nourrisson qui lui a des tissus et des liquides qui sont très paisibles dans un premier temps. Et même s'il pleure, il est capable d'être en joie ou pleurer en une seconde comme ça, je dirais sans difficulté, c'est assez saisissant. Tout notre chemin va consister à nous écarter de cet espace de silence qui est le nôtre, cet espace témoin qui est capable de s'abandonner totalement à la vie parce qu'il ne connaît rien de ce monde pour arriver justement à l'âge adulte en passant par l'adolescent où justement nous avons un attachement face aux événements et nous souffrons. Et tout notre chemin va consister à revenir au centre de cet immense vortex dans lequel nous vivons comme un immense appel qui, même si nous sommes éloignés de lui, nous dit n'oublie pas ta véritable nature. Et l'idée qui est la suivante, c'est que si finalement tous nos liquides adoptent ce mouvement cinétique, ce mouvement tourbillonnant, c'est probablement parce que nous sommes dans une immense conscience qui serait ce trou noir qui lui-même tourne sur lui-même en permanence et que tout ce qui est à l'intérieur épouse, je dirais, sa nature. Voilà, c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui. Allez, on continue. Savez-vous quel rôle jouent les nerfs vagues dans votre bien-être ? Stéphane l'évoquait un petit peu tout à l'heure, on va aller un petit peu plus loin sur les nerfs vagues. Alors, une image un peu choc que l'on vous propose. Je ne vais pas énormément développer les nerfs vagues, je vais vraiment aller à l'essentiel parce que le programme de six mois en parle largement. C'est cette image qui est issue d'un des ouvrages de Thomas Myers, qui s'appelle Anatomy Trends, qui est vraiment une personne très en vue dans le domaine des faciens aujourd'hui et qui met en évidence justement toute la structure neuronale du corps. Regardez, alors que nous disons dans notre société, nous affirmons que notre cerveau est le siège des neurones. Regardez, il y en a partout. Regardez, il y en a partout. Regardez toutes les connexions neuronales qu'il y a dans le corps. Le corps est un immense réseau de neurones. C'est absolument flagrant. Et les deux grandes autoroutes de cet immense réseau de neurones, ce sont les nerfs vagues. Et ce qui conforte l'idée et les travaux de Benjamin Libet, qui est un neuroscientifique qui est décédé d'ailleurs, je crois, en 2010, je ne suis pas sûr de ma tête un petit peu avant, Benjamin Libet mettait en évidence qu'en fait, nous percevons l'information à travers notre corps une demi-seconde avant la tête. Donc, on voit que les neurones du corps perçoivent l'information une demi-seconde avant la tête. Donc, les liquides du corps perçoivent l'information avant les liquides du cerveau de la tête. Une demi-seconde, demi-seconde, c'est énorme. Alors, on peut peut-être avancer pour mettre en évidence ceci. Aujourd'hui, les travaux des années 2000, ça a commencé dans les années 90, on met en évidence deux nerfs vagues, un nerf vague ventral et un nerf vague dorsal. Le nerf vague dorsal, lui, a tendance à aller beaucoup plus bas que le nerf vague ventral. Le nerf vague dorsal va jusqu'aux intestins. Si aujourd'hui, vous avez des problèmes de péristaltisme, des problèmes de diarrhée, des problèmes, qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? De dysbiose, des problèmes de constipation, eh bien, il est probable que votre nerf vague dorsal soit une des raisons dans son fonctionnement de, justement, ces problèmes intestinaux parce que c'est lui qui a ses ramifications jusqu'au bout de l'intestin. Alors que le nerf vague ventral, lui, va jusqu'au foie et au cœur. Et on sait aujourd'hui que via ces nerfs vagues, le corps pilote le cerveau de la tête. Donc, moi, j'appelle ça un cerveau, le corps, du corps, avec ses fascias, son système nerveux, pilote les neurones de la tête. Et qu'en permanence, en fait, le nerf vague dorsal, lui, va avoir tendance à figer les tissus parce que nos liquides se rapprochent les uns des autres. Mais aussi, il va permettre à nos liquides de s'espacer pour retrouver l'espace naturel, silencieux qui est l'espace de notre nature originelle, un espace de silence. Donc, ça, c'est vraiment le propre du nerf vague dorsal. C'est celui qui nous relie au passé, qui nous rattache au passé et il suit les rapprochements, les resserrements entre les molécules d'eau. Alors, c'est le plus ancien, c'est celui des systèmes nerveux des poissons, alors que le système nerveux du nerf vague ventral, lui, c'est celui qui nous amène à la paix, au silence, à l'amour, à l'empathie, à la compassion. C'est le système nerveux du nerf vague ventral qui est le plus récent aujourd'hui et qui date des mammifères. Donc, sans cesse, on est, je dirais, dans cette mécanique. Le nerf vague ventral, lui, correspond, je dirais, à cet espace intermédiaire au niveau des molécules d'eau. Je vous ai dit tout à l'heure, l'espace silencieux qui est notre nature, l'espace qui est très détaché des événements. C'est ce nerf vague ventral qui va relayer ces informations et qui va donner à la tête cette sensation d'espace dans le moment que vous vivez. Donc, ces deux nerf vagues sont essentielles aujourd'hui pour comprendre notre santé. Et regardez l'image qu'on a, qui est tirée d'un site qui s'appelle Sémantique Scolaire. Cette image, en fait, met en évidence des travaux qui ont été menés dans les années 2000 et qui sont menés aussi en France, aux États-Unis, qui sont menés aussi en France, si ça vous intéresse, notamment par le professeur Bruno Bonnaz dans une clinique à Grenoble, je crois, qui était un spécialiste du cerveau du ventre et qui a mis en évidence qu'en fait, si on pose des stimulateurs électroniques sur un des deux nerfs vagues, eh bien, on peut traiter avec des taux de réussite qui sont très intéressants, donc des stimulateurs électriques, on peut traiter, par exemple, la dépression, on peut faire sortir des gens du coma, on peut traiter Parkinson de mémoire, mais aussi les problèmes intestinaux comme la maladie de Crohn et ce n'est pas exhaustif parce que les travaux sont menés déjà depuis les années 2000 aux États-Unis et en France, c'est relayé par le professeur Bruno Bonnaz. Donc, sachez aujourd'hui qu'il y a une science des nerfs vagues, Science et Vie, il y a trois ans, titrait le nerf vague, le nerf des miracles. Voilà. Aujourd'hui, on peut poser des stimulateurs sur ces nerfs vagues mais il y a d'autres façons de le faire et le PIS, tout à l'heure, qu'on va vous proposer est une des façons de stimuler à la fois le nerf vague dorsal dans sa façon à défiger les tissus et à stimuler le nerf vague ventral qui va nous amener à nous détacher des événements et ressentir la paix face aux événements. On continue. Alors, savez-vous comment la neuroplasticité de votre cerveau intervient dans votre bien-être, à la fois le passé, le présent et le futur ? Alors, la neuroplasticité, c'est vraiment la grande discipline à la mode en ce moment. Bon, on va vous donner notre regard parce que la neuroplasticité, moi, je suis dans le domaine déjà depuis neuf ans maintenant. Donc, c'est un domaine que je connais à ma façon, on ne va pas dire ni bien ni mal. Je l'ai largement expérimenté à travers à la fois mes expériences personnelles mais aussi mes expériences cliniques avec mes clients. cette neuroplasticité découle d'une loi qui date des années 50 qui est tirée du travail du chercheur Donald Hebb qui mettait en évidence qu'en fait, quand les neurones se connectent entre eux, correspondant par exemple à une sensation, une émotion, une pensée ou un métabolisme de base, eh bien, en fait, des chemins se créent. C'est comme si vous descendiez d'une piste la neige et puis se créent des sillons. entre les deux neurones va se créer un chemin et ce chemin, en fait, il est facilité puisqu'en fait, il a déjà été créé et donc, la deuxième fois que vous allez descendre, vous allez descendre par les sillons que vous avez créés sur la piste de neige. Et donc, c'est la même chose au niveau des neurones. À partir du moment où ils se sont connectés, ça devient un chemin. Alors, la neuroplasticité est très intéressante mais dans la mesure où elle reste souple. Or, en général, quand nous avons vécu des moments de souffrance dans notre jeunesse, nous sommes toujours passés par les mêmes chemins. Donc, l'intérêt aujourd'hui de la neuroplasticité telle qu'elle est aujourd'hui pratiquée et partagée par les milieux du bien-être, c'est le discours qui est le suivant, c'est mais est-ce que je ne peux pas créer d'autres chemins qui seraient, par exemple, ceux de la joie au lieu de ceux de la tristesse ? Puisque la tristesse, je connais très bien, je passe dedans tous les jours à traverser le chemin dans la tête, dans le corps, dans le cœur, dans le ventre puisque les neurones, il y en a partout. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, ça vaut pour les différents cerveaux, ventre, cœur, tête, corps. Est-ce que je peux créer des nouveaux chemins ? C'est intéressant, mais vous allez voir qu'il y a des petits bémols. Pourquoi ? Parce que, on va peut-être continuer. Voilà. Vous allez voir qu'un petit peu plus loin, alors peut-être pas dans ce slide, mais un petit peu plus loin, la question qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'on ne passe pas juste dans des modèles différents ? Pour l'instant, je laisse la question en suspens et j'y répondrai tout à l'heure puisqu'en fait, à chaque fois que vous êtes dans un modèle de tristesse, la tristesse est attachée à des événements et que si vous passez à des modèles de joie, la joie est elle-même aussi attachée à des événements. Elle dépend de certains événements. Elle dépend de l'extérieur. Alors, tout à l'heure, on nous a dit qu'en conscience non locale, la joie ne dépend de rien. Le désir ne dépend de rien. La liberté ne dépend de rien. L'amour ne dépend de rien. J'y reviendrai tout à l'heure. Comment cette neuroplasticité elle se crée aujourd'hui, je dirais, elle est possible dans nos neurones ? Eh bien, on doit aller voir le travail de Donald Lindbergh, qui est un biologiste de génie aux Etats-Unis, et aussi des études de l'Inserm, notamment sur Alzheimer. Ça, c'est plus récent. Alors, vous avez compris tout à l'heure que les molécules d'eau se rapprochent ou s'espacent et qu'en fonction de ces rapprochements et ces espacements, eh bien, une certaine structure cristalline se crée, les cristaux de l'eau. On voit dans les études du professeur, du chercheur, pardon, Matsuo Emoto, qui n'est pas professeur, mais chercheur, chercheur à cette façon, on l'a déjà évoqué la dernière fois, que cela crée des messages électriques qui vont déformer nos tissus, donc les membranes, les facia. Ce sont des déformations faciales qui ont été mises en évidence par le biologiste Donald Lindbergh. Donc, quand nos molécules d'eau, je dirais, changent de sculpture entre elles, eh bien, nos tissus se déforment. Quand nos tissus se déforment, eh bien, si par exemple, on pense aux méninges qui sont les facias, donc les tissus autour du cerveau de la tête, eh bien, ces méninges, en fait, sont constitués de tissus et en dessous des tissus, on a les neurones. Les neurones, vous savez que ce sont des cellules avec un corps cellulaire très particulier qui est constitué de microtubules. Alors, on ne les voit pas forcément très bien, mais Stéphanie, essaye de vous les montrer. Je ne sais pas si vous voyez ces petites autoroutes qu'il y a là dans ce corps un peu caverneux. Voilà, vous montre ici à l'écran. Vous voyez comme si des petits traits, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, il y a des petits traits comme des espèces de petits chemins que prennent l'information entre la partie basse et la partie haute du neurone. Et ça, c'est ce qu'on appelle des microtubules. Et les microtubules sont très sensibles aux déformations des tissus. Ça, ça a été mis en évidence par les travaux de Bonal-Libbert et ça a été relayé par l'Inserm en France qui a mis en évidence que quand ces microtubules perdent leur alignement, eh bien, le neurone dégénère. Par contre, quand les microtubules dans ces neurones sont très alignés, eh bien, le neurone peut jouer son rôle neuroplastique et créer des nouveaux chemins avec d'autres neurones. C'est la première fois qu'on partage ça en direct. Donc, on voit que les liquides, aujourd'hui, ont une influence directe à travers les fascias, à travers, justement, les messages biomécaniques. Ils ont cette capacité à déformer ou reformer l'ordre dans nos neurones et être capables de créer des fonctions génétiques qui sont celles de la neuroplasticité. Donc, vous voyez, vos liquides sont aujourd'hui essentiels pour que vous puissiez créer des messages électriques entre vos neurones et être capables de changer votre façon d'interagir avec l'environnement, de passer de la tristesse à la joie, par exemple. Alors, on continue, vous allez voir. Alors, savez-vous qu'il vous est maintenant possible de libérer les limites de vos trois cerveaux, tête, cœur et ventre ? Alors, on pourrait rajouter le corps, parce que pour moi, c'est un quatrième cerveau. Alors, ça, c'était un peu mon propos tout à l'heure. Donc là, on l'a illustré. Aujourd'hui, la neuroplasticité est intéressante, mais si elle a des atouts, elle a des limites. Pourquoi ? Parce que vous étiez attaché à un modèle neuroplastique de tristesse où vos neurones ou vos neurones de tristesse ou créant la tristesse étaient tous très bien imbriqués les uns dans les autres, très bien attachés les uns avec les autres, qui vous maintenaient dans un chemin de tristesse au quotidien, dans des réactions de tristesse, notamment au niveau de la tête. Mais si vous créez des nouveaux chemins, alors, il y a des exercices qu'on voit aujourd'hui dans l'Union de Bien-être qui sont très intéressants, que moi, j'ai adoptés pendant des années aussi, au moins pendant cinq, six ans, via des pratiques neuro-émotionnelles, et bien on recréait avec des exercices très particuliers et bien justement des émotions fortes face à des moments de joie qui recréaient ces chemins justement qui pouvaient recréer la joie. Ça, c'est très intéressant. Mais retenez que de toute façon, le modèle neuro-plastique est toujours dépendant d'un rattachement de la joie ou de la tristesse, si je prends cet exemple, qui est dépendant d'événements extérieurs. Donc, la neuro-plasticité est intéressante, mais ça reste quand même un modèle qui a certaines limites. Pourquoi ? Parce que la déconscience dans cette neuro-plasticité dépend du corps et des neurones, des cerveaux. Alors que quand vous êtes dans une conscience qui est non locale, qui ne dépend que d'elle-même, elle n'est pas dépendante de vos cerveaux, elle n'est pas dépendante de votre corps. Elle est au-delà de votre corps, elle est au-delà de votre cerveau. Et si vous en doutez, eh bien relisez toutes les expériences, des milliers d'expériences de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et qui vous disent qu'en fait, la conscience perdure même après la mort des neurones et après la mort du corps. Tout ça pour dire que la neuro-plasticité est intéressante aujourd'hui, mais elle a certaines limites parce qu'elle nous maintient dans certains modèles et que cette conscience non locale et aujourd'hui, probablement, je dirais, les thérapies à venir, donc on vous propose des premières étapes parce que nous, on expérimente ça depuis quatre ans et demi maintenant, qui permettent justement de s'affranchir des limites du cerveau, de tous les neurones du corps et d'être capable d'interagir avec la réalité sans être dépendant du corps, sans être dépendant du neurone, à la fois du cœur, de la tête, du ventre et des faciles. Donc, et d'interagir directement avec l'espace illimité du vide quantique. On avance un peu parce que l'heure passe vite. Alors, savez-vous que la réalité du vide quantique qui est un champ de conscience illimité est pleine et abondante en réalité ? Alors, là, ce qu'on a envie de vous montrer, on ne l'a jamais montré en direct. C'est une illustration qui est issue des travaux de la NASA et qui met en évidence, alors, attends, on ne va peut-être pas le lancer tout de suite, j'en parle juste quelques instants, donc grâce à des rayons X, met en évidence la structure de l'espace quand on va dans sa profondeur. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous allez voir qu'en fait, la structure du vide paraît immobile, comme s'il n'y avait rien. Mais si on va dans la structure du vide et de l'espace, on se rend compte qu'en fait, il y a du mouvement et des fluctuations en permanence. C'est assez saisissant, vous allez voir. Et c'est à l'image de la conscience. La conscience ultime et non locale. Dans un premier temps, on aura le sentiment que c'est très immobile, c'est un peu insipide peut-être, c'est un peu fade, c'est un peu neutre. Et puis, quand on va dans la structure, dans sa profondeur, on n'est pas dans une intensité, on est dans la profondeur, on se rend compte que c'est plein de vie. Regardez un petit peu la structure de l'espace telle que nous la propose la NASA. On s'est à vous demander quelques instants. Dans un premier temps, on a un écran bleu et puis petit à petit, c'est assez fascinant. Vous allez voir le zoom de cette structure de l'espace et du vide qui va faire apparaître votre véritable nature. Parce que c'est votre nature. C'est notre nature. Voilà ce que vous êtes vraiment. Vraiment. Vous êtes cela. À l'origine et depuis l'éternité, vous êtes ce qui vous apparaît sous les yeux. de la vie et que de la vie. Alors, comment on peut exploiter ce retour à la vie et bien, quand on part de cette vie, on vous l'illustra sous cette forme, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes cette fenêtre de conscience, ce champ de conscience qui est présent à toutes les informations qui rentrent dans votre champ de conscience. C'est la partie gauche que vous montrez Stéphanie avec un petit peu de sol. Dans cet espace de conscience, toutes les informations en fait, vous traversent. Vous ne pourrez jamais empêcher les pensées de vous traverser. Vous ne pourrez jamais empêcher, pardon, les émotions, les sensations de vous traverser. Mais par contre, vous avez sûrement une part peut-être de libre arbitre dans la faculté à vous attacher ou vous détacher de ces informations. Tous les comportements que vous vivez au quotidien avec les êtres qui vous entourent, dans ces 99,999%, la colère, la tristesse, la culpabilité, l'impuissance, la frustration et la peur sont d'abord des informations neutres qui ont le goût de la totalité. Elles n'ont pas du tout le goût du bien et du mal, elles sont totalement neutres. Puis, lorsque votre conscience témoin va s'attacher, c'est l'instant de colle à certaines informations comme la colère par exemple, c'est le moment où vos liquides se rapprochent les uns des autres. Là, on est dans un moment d'attachement. L'information colère qui était neutre devient une sensation à laquelle on s'identifie parce que les molécules d'eau nous donnent la sensation que c'est nous. Il y a un resserrement. Le corps se resserre, les liquides se resserrent, les tissus se resserrent et à ce moment précis, on est convaincu d'être cette colère. On s'identifie à cette colère. Et on passe dans quelque chose qui devient irréel. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas notre nature de nous attacher aux événements. Notre nature, c'est d'être silencieux, détaché de nos événements. Et on bascule dans la matière, dans cette illusion de la matière comme quoi nous sommes nos sensations, nous sommes nos émotions, nous sommes nos pensées. Et en général, on refuse des événements. C'est pour ça que l'on crée des crispations dans justement des liquides et que l'on crée des crispations qui sont issues de nos tissus qui vont créer nos sensations, qui disent non à l'événement avec un instant de col très fort et ça, ce sont des liquides qui créent ça et puis des émotions, des pensées et des croyances associées. Voilà un petit peu le chemin de l'information. Donc, n'oubliez pas qu'à l'origine, toutes les informations qui passent à travers vous dans votre fenêtre de conscience, dans votre champ de conscience sont d'abord des informations qui ne sont ni bien ni mal. Elles ont tout le goût de la totalité. Votre nature. On avance, on retourne. Alors, on arrive je crois plutôt vers la pratique. Alors, la pratique PIS puisque vous avez posé des questions, vous vous avez dit oui, mais c'est quoi le PIS ? C'est bizarre, c'est histoire parce qu'en fait, c'est un peu comme le cheveu sur la soupe. Le PIS signifie, c'est l'acronyme de protocole empathique d'abandon corporel et émotionnel. Le PIS s'est créé depuis maintenant 4 ans et demi à peu près. Il a déjà rencontré avec vous maintenant beaucoup plus parce que vous êtes plus de près de 12 000 un peu plus à avoir suivi ces ateliers sous différentes formes. Mais aujourd'hui, plus de 10 000 à 11 000 personnes ont déjà pratiqué le PIS une fois dans leur vie à travers le monde dans les lieux francophones et puis demain probablement dans le lieu anglo-saxon puisque nos conférences sont en train d'être traduites en anglais. Le PIS c'est une pratique au quotidien qui se vit plutôt assise. Il y en a qui la pratique allongée. Là, on vous a mis une illustration qui est plutôt assise et c'est une pratique qui se pratique justement comme Simon l'indique en conscience délocalisée, en conscience témoin et dans la présence. C'est-à-dire détaché des événements. C'est une pratique qui nous amène à revenir à notre nature qui est espace. C'est pour cela que nous recherchons l'espace dans notre corps, l'espace dans notre vie, l'espace dans nos relations, l'espace dans nos rêves, dans nos projets, de l'espace, de l'espace, de l'espace en permanence. Appelez-vous, nos sentiments de bien-être se créent dans cette sensation d'espace, dans notre conscience et dans notre corps. Les cinq clés du PIS, on va les rappeler grossièrement puisque la dernière fois on n'a pas parlé, c'est que si on veut s'abandonner aux événements dans cette conscience je dirais témoin, non-local, détaché des événements, eh bien, on doit d'abord passer par un stade de dissolution. On vous a proposé de laisser votre corps se dissoudre pour s'affranchir des limites du corps qui finalement sont des frontières face à l'espace. Regardez votre espace au niveau du corps, il est très réuni, mais si par une dissolution vous étiez conscient qu'en fait vous êtes bien au-delà de ce corps, vous êtes d'une autre nature. On va être capable de dialoguer avec cet espace qui est un espace qui n'est plus du tout limité par la personne et le corps, donc un espace qui est impersonnel, non pas en dialoguant avec des jeux ou des tu ou des il, mais avec des ce qui et des ça, c'est ce qui permet de dialoguer avec cet espace avec ce qu'on vous a proposé qui sont des mantras, c'est-à-dire des formules un peu codifiées qui permettent dans leur structure un peu comme les formules un peu, je vais appeler ça magique, je ne sais pas comment on peut l'appeler comme ça, en tout cas, les formules qui libèrent les gens de cette groulure, je pense, c'est un peu la même idée, c'est l'idée que ces mantras ont une structure qui est très particulière, qui n'est pas du tout intellectualisée, qui nous sont venus comme ça, je dirais, de manière très intuitive et que ces mantras en fait, auxquels on s'abandonne dans la pratique, et bien sont capables de dialoguer avec cette conscience non locale où tout devient possible, où tout est illimité, toutes les informations dont vous avez besoin aujourd'hui pour votre santé corporelle et émotionnelle et bien être disponibles dans cet espace et dans ce champ du vide quantique. On va dialoguer dans le silence, on va laisser les vortex se créer naturellement dans cette conscience dans lequel à travers des mantras qui permettent de recréer ces vortex naturels qui permettent d'absorber l'information du champ du vide et donc la lumière. On va éviter de dialoguer, alors donc on va rester dans le silence, sinon on va se remettre dans une conscience mentale, donc une conscience limitée, et puis on va s'abandonner au refus des événements qui viennent nous. Donc ça, ce sont vraiment les cinq clés de cette pratique que l'on propose depuis maintenant quatre ans et demi, qui a fait un peu le tour du monde jusqu'à présent, dans tous les milieux francophones. Et puis on va voir, je crois qu'on a un autre slide derrière avant la pratique, on va voir que finalement, tout ce que l'on vit, pensée, sensations, émotions, et bien toutes ces manifestations, je dirais, de notre quotidien peuvent s'abandonner à cet espace témoin, la conscience témoin qu'on a appelée la présence ou dans notre jargon, ce qui est présent. Cette conscience témoin en permanence qui est à l'origine de tout, et bien quand nos sensations, émotions, pensées sont capables de s'abandonner, donc la petite bulle bleue, donc de s'abandonner à cette conscience témoin et revenir à l'origine, notre nature, et bien tout redevient, un tout redevient détachement, tout redevient silencieux, tout redevient mystère, tout redevient présent, tout redevient maintenant. Voilà, donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, et bien c'est à nouveau de pratiquer quelques mantras, c'est pas un piste dans sa globalité, ça demande, je dirais, c'est pas le meilleur moment pour pratiquer, là on ne vous cache pas que ce soit le soir ou 17h, en général on pratique plutôt le matin au réveil parce qu'on est dans les meilleures pratiquants pour le pratiquer, il y a des gens qui sont plus à l'aise pour le faire, je dirais, oui je vais en parler aussi, des gens qui sont plus à l'aise pour le faire dans la journée, pourquoi pas. Alors, ceux qui parlent très bien, je dirais, de cette pratique piste, ce sont ces témoins, là, comme vous avez mis à l'écran, il y en a plusieurs, on ne va pas tous les nommer, mais je pense à Magali qui est, il y a encore un mois et demi maintenant, au bout de deux mois et demi de pratique du piste associée à sa chimiothérapie, nous a annoncé que 84% de ses métastases avaient régressé dans son cancer du côlon et du foie, je crois, à deux mois. Betty, qui n'apparaît pas là, mais qui est un de nos, un de nos derniers témoignages qui, au bout d'un mois de pratique du piste associée à sa chimiothérapie, eh bien, nous a dit mais je ne suis plus malade face à son cancer du pancréas. Le cancer du pancréas, c'est un des cancers les plus difficiles à traiter aujourd'hui. On a des taux de, je dirais, de traitement, de guérison médicale qui sont de l'ordre de 5 à 6%, je crois, deux mois, aux alentours de 6%. Donc, Magali, effectivement, est complètement rentrée dans cette pratique au quotidien. On a d'autres, on a Evelyne que vous voyez à gauche qui, je ne sais pas si elle est présente ce soir, Evelyne qui, à travers le, comment, sa pratique du piste depuis plusieurs mois, sort petit à petit de sa sclérose en plaques qui la suivait déjà depuis plus de 15 ans et donc, qui est capable maintenant de danser le rock et de nous suivre dans pleine forêt en suivant notre rythme et marchant à notre rythme. C'est absolument fabuleux. On a des grands moments d'émotion, on ne vous cache pas, au quotidien, quand on voit que finalement, par des pratiques qui peuvent paraître très simples, eh bien, on peut recréer ce lien avec la vie. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, Evelyne, à travers sa sclérose en plaques, puis on a Flore au-dessus d'elle, je ne sais pas si vous la voyez, qui nous témoignait aussi il y a quelques temps qu'elle sortait de sa dysbiose intestinale et puis son diabète juste en pratiquant le cuisse et puis elle a quelques traitements médicaux aussi pour sa dysbiose et son diabète. Donc, elle prend de moins en moins de médicaments mais elle continue à le faire, c'est ce qu'on lui a conseillé de faire. Et puis, si vous avez envie d'aller voir ceux qui sortent de leur peur, qui sortent de leurs angoisses, qui sortent aussi d'autres pathologies, eh bien, on vous invite à aller voir les témoignages qui sont, je crois, sur la plateforme de Conversations Papillon dans quelques jours. dès que vous pouvez. On n'en reprendra je pense dans l'atelier de mardi, le troisième atelier. Le dernier atelier. Alors, ce qu'on propose maintenant, c'est justement d'expérimenter la pratique du pisse. On va y passer un petit quart d'heure, je pense, à peu près. Alors, vous pouvez prendre 30 secondes pour faire votre pause pipi et puis on vous attend et puis on va commencer. Je ne sais pas si Pierre, tu es dans le coin. Je suis bien là et tout oui. Toujours en blanc, deux blancs vêtus comme nous. Ah, ben là, je me suis harmonisé avec vous. Je pense que là, on est un trio de blancs plus blancs que blancs. Une grande famille, comme dirait l'autre. Oui, effectivement. Fort intéressant la présentation aujourd'hui, Stéphanie et Stéphane. c'est très intéressant. Allez, on vous laisse quelques secondes. On va vous proposer de vous mettre en position assise. Par moment, on affichera quelques mantras pour ceux qui, peut-être, ont envie de les voir à l'écran, mais sachez que la pratique se fait les yeux fermés. Sachez aussi que dans cette pratique, il se peut qu'à un moment, vous perdiez le lien avec le son et le son de nos voix, ce qu'on va vous accompagner à deux. Simplement parce que quand on est dans ces espaces un peu modifiés de conscience, eh bien, en fait, souvent, on perd le contact avec la voix. On est dans un autre espace et il se peut que vous perdiez le contact avec notre voix ou que la voix soit un peu plus diffuse. Mais ça n'enlève rien au chemin. En protocole. Allez, on va commencer. On vous propose de vous asseoir et de fermer les yeux. voilà, vous êtes en position assise. Les yeux fermés. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel en guise d'accueil en guise d'accueil. L'accueil du grand mystère. Une respiration peut s'amorcer au centre de votre cœur. Ce qui est présent à cette respiration s'abandonne à cette respiration. Cette respiration s'abandonne à ce qui est présent à cette respiration. Cette respiration s'abandonne à ce qui est présent à cette respiration. Respirer ou pas n'est plus un enjeu. c'est libre d'être. Ce mantra se répète et s'abandonne à ce qui est présent à ce mantra. Respirer ou pas n'est plus un enjeu. C'est libre d'être. Ce mantra se répète et s'abandonne à ce qui est présent à ce mantra. Tout s'écoule dans cette présence. Votre corps peut se dissoudre maintenant dans cet espace libre d'être. l'environnement peut se dissoudre dans cet espace libre d'être. L'environnement peut se dissoudre ne reste que l'espace et la présence à l'espace. libre d'être. L'instant est ce qui perçoit l'instant. C'est libre d'être. Ce mantra se répète intérieurement et s'abandonne à ce qui est présent à ce mantra. L'instant est ce qui perçoit l'instant. C'est libre d'être. et c'est libre d'être. C'est libre d'être. C'est libre d'être. L'instant L'instant est ce qui perçoit l'instant. C'est libre d'être. Ce mantra se répète intérieurement et s'abandonne à ce qui est présent à ce mantra. C'est libre d'être. Ça peut maintenant laisser venir un contexte de peur que sa vie en ce moment dans son quotidien. Une peur du passé une peur du futur. Ça laisse venir une image de ce contexte de peur de cette peur peut-être. Une sensation associée. Ça se laisse ressentir cette sensation face à cette image. ça se laisse ressentir ce qui est refusé dans ce contexte dans cette image. Ça se laisse ressentir ce qui est refusé dans ce contexte de peur. Dans cette image de peur. Refuser ou pas cette peur n'appartient à personne n'appartient à personne. C'est libre d'être. Refuser ou pas cette peur n'appartient à personne. C'est libre d'être. Ce mantra se répète intérieurement et s'abandonne à ce qui est présent à ce mantra. Refuser ou pas cette peur n'appartient à personne. C'est libre d'être. Merci. Refuser ou pas cette peur n'appartient à personne c'est libre d'être ce mantra se répète intérieurement et s'abandonne à ce qui est présent à ce notre âme Refuser ou pas cette peur n'appartient à personne c'est libre d'être ça s'abandonne à ce mantra dans cette présence Sous-titrage ST' 501 Aimer ou pas cette peur n'appartient à personne c'est libre d'être Ce mantra se répète et s'abandonne à ce qui est présent à ce mantra Aimer ou pas cette peur n'appartient à personne c'est libre d'être Aimer ou pas cette peur n'appartient à personne C'est libre d'être Ce mantra se répète et s'abandonne à ce qui est présent à ce mantra Aimer ou pas cette peur n'appartient à personne C'est libre d'être C'est libre d'être Et ce mantra se répète et s'abandonne à ce qui est présent à ce mantra Aimer ou pas cette peur n'appartient à personne C'est libre d'être Ce mantra se répète et s'abandonne à ce qui est présent à ce mantra Aimer ou pas cette peur ou pas cette peur n'appartient à personne C'est libre d'être Ce mantra se répète et s'abandonne à ce qui est présent à ce mantra C'est libre d'être Cela peut à nouveau respirer au centre de sa poitrine dans son cœur Et laissez sa conscience revenir dans ce corps en ce jour dans cette pièce dans ce lieu dans ce lieu de pratique Et cela peut s'étirer peut-être et ouvrir les yeux à son rythme pour se retrouver ensemble Voilà, Pierre, on va pouvoir se retrouver si tu as prévu une séance de questions Oui, bien sûr on va prendre quelques questions évidemment pour ne pas passer deux heures ça a été très très gros merci pour cette pratique Alors, si vous le permettez on va déjà aller voir qu'est-ce qui nous a été soumis dans le chat Evelyne, Marie qui se pose la question qu'est-ce qu'une eau cristalline précisément ? Alors, une eau cristalline c'est une eau qui est très ordonnée comme on voyait tout à l'heure l'ordre qui existe dans le champ quantique au-delà de notre mémoire et qui donne l'information de vie à son origine dans sa dimension très cohérente et ordonnée une eau cristalline en fait va être capable d'adopter différentes structures cristallines en fonction de la lumière qu'elle absorbe c'est-à-dire que l'amour qui est absorbé sous forme de lumière va donner une certaine forme cristalline à l'eau ordonnée mais dans une certaine structure l'empathie la compassion le pardon la joie l'enthousiasme vont donner des structures cristallines différentes à l'eau on a vu ça la dernière fois lors de l'atelier 1 notamment à travers les travaux de Matsuo Himoto et donc l'eau peut adopter différentes structures cristallines en fonction de la lumière qu'elle absorbe et de l'espacement entre les molécules d'eau et donc cette eau cristalline c'est une eau qui est très ordonnée et qui peut créer la vie au contraire d'une eau qui est décohérente et qui va créer les pathologies et qui en général est associée à une conscience qui s'attache aux événements et qui est dépendante de l'environnement toutes les dépendances qu'on a aujourd'hui je dirais aux alimentations aux toxiques aux êtres humains aux relations ça va créer des espaces entre les molécules d'eau qui sont très resserrées et là la structure cristalline n'est plus assurée on est dans une structure qui est décohérente on ne peut plus absorber la vie et la lumière voilà merci alors une personne nous écrit étant très cartésienne je trouve les explications claires et évidentes mais j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir accès aux documents visuels pour bien intégrer cette matière après coup eh bien malheureusement non mais je vous invite à écouter le replay de la rencontre et à prendre toutes les notes qui vous sont utiles alors évidemment vous pouvez faire un arrêt sur image et prendre des notes alors il y a une autre solution c'est aussi excuse moi je te coupe Pierre c'est toutes les références de tout ce que l'on partage et dans mon dernier ouvrage qui sortira le 16 juin aussi et puis dans le programme qui va sortir avec Conversation Papillon dans quelques jours donc je n'ai pas son prénom mais il y a plusieurs pages de références scientifiques notamment dans l'ouvrage qui va sortir et puis je vais en parler beaucoup dans le programme de 6 mois aussi merci Stéphane il y a Julie qui se demande qui est le professeur Marc-Henri que vous avez cité évidemment vous l'avez avant d'avoir cité peut-être précisé aux gens qui est ce professeur oui professeur Marc-Henri donc c'est un spécialiste de l'eau quantique aujourd'hui complètement reconnu en France c'est un docteur qui est science qui a écrit plusieurs centaines d'articles scientifiques si vous voulez avoir de l'information vous allez sur le site de Conversation Papillon parce que je pense il y a certaines infos sur Marc et le professeur Marc-Henri aujourd'hui est le spécialiste en France de l'eau cristalline morphogénique et quantique c'est la même chose tout ça je donne des noms différents et donc c'est un spécialiste de la physique quantique en France aujourd'hui il donne des cours à Strasbourg à l'université de Strasbourg et c'est un des rares aujourd'hui qui a le courage de dire que l'eau est l'interface entre le visible et l'invisible entre la matière vivante et le champ quantique et que tout se vit à partir de la conscience c'est je pense le seul à le dire aujourd'hui il y en a peut-être d'autres mais en tout cas ils ne sont pas en visibilité et donc il se prend des tomates et en même temps il était ravi de préfacer mon ouvrage parce qu'il se rend compte que finalement tous ses travaux peuvent avoir une application clinique aujourd'hui et une application thérapeutique voilà merci Enia pose la question suivante nous baignons en permanence dans des champs électromagnétiques Wifi 4G 5G Enia se demande quel en est l'impact sur la structure cristalline de nos liquides internes oui c'est une bonne question et en même temps on n'a pas suffisamment d'études aujourd'hui pour le dire même s'il y a quand même de fortes de fortes doutes de fortes suspicions donc effectivement ça déstructure la structure cohérente de l'eau mais en même temps ma petite voix intérieure me dit que nous avons cette capacité à nous adapter à toutes les influences extérieures et à retrouver le chemin de la lumière le chemin de la lumière du champ avec ces informations originelles qui recréent la santé dans nos organes puisqu'en fait on n'est pas sur une lumière qui fait bronzer comme j'évoquais la dernière fois la lumière du soleil on se met au soleil on se dit je bronze non en fait l'après-midi j'ai pris un petit bain de soleil d'après quelques minutes et en fait vous pouvez avoir conscience que quand vous êtes au soleil vous êtes en train d'absorber de la lumière dont vos liquides ont besoin pour créer la vie donc c'était quoi la question déjà Pierre ? la 4G ah oui la 4G donc ma conviction aujourd'hui de plus en plus fort je l'ai vécu en plus moi puisque j'ai été à un moment quelques semaines électro-sensibles c'est que si on est capable de créer je dirais des pratiques des rituels qui permettent de s'affranchir justement de cette croyance de cet attachement à l'électro-sensibilité à l'influence que peuvent avoir les champs sur nos cellules et bien on se rend compte qu'en fait on peut être en permanence libéré de cet attachement à cette valeur à cette croyance comme quoi ces champs nous influencent et on a des gens aujourd'hui dans nos clients qui travaillent en ce moment pour se détacher justement de l'influence de ces champs qui en général rendent très en résonance avec des situations d'abus qu'ils ont vécues quand ils étaient plus jeunes voilà donc on se sent abusé par d'autres formes d'influence qui sont cette fois des influences électromagnétiques voilà moi je pars du principe que la vie trouve toujours son chemin donc j'ai foi en cela ça fait du bien de t'entendre Stéphane parce qu'on parle énormément de l'influence néfaste de la 5G donc si je comprends bien on peut s'affranchir même oui bien sûr wow c'est encourageant et c'est rempli d'espoir merci Françoise qui nous témoigne ceci bonjour à tous j'ai écouté le replay et c'est époustouflant merci Françoise et d'autres personnes m'ont demandé comment écouter le replay du premier atelier dans notre chat vous trouverez le lien dans les courriels que nous vous avons envoyé et nous le placerons aussi sous l'atelier de la vidéo 2 dans les prochaines heures afin de vous aider à le retrouver et j'en profite pour vous rappeler si vous ne voyez pas nos mails et je m'adresse particulièrement à ceux qui ont des adresses mail orange wanna do free souvent les mails rentrent dans vos spams donc n'hésitez pas à aller prendre connaissance dans votre dossier spam pour vérifier si nos messages de sites ne trouveraient pas Anne a écrit ceci pour reprendre vos paroles comment adopter des espaces de conscience différents Stéphane et Stéphanie oui alors c'est une question très large mais bon je vais essayer de répondre succinctement alors déjà en ayant un rituel une pratique on est autonome c'est à dire qu'en fait la force du PIS aujourd'hui et puis d'autres pratiques qui existent aujourd'hui dans le milieu du bien-être évidemment il n'y a pas que le PIS qui est concerné mais la force des rituels c'est cette capacité d'être autonome dans la faculté à retrouver cet espace naturel entre nos molécules d'eau c'est à dire qu'en fait ce qui est important aujourd'hui c'est que dans les techniques thérapeutiques que l'on peut vivre dans des consultations avec des praticiens de santé et bien ces praticiens de santé vous donnent ce choix d'être libre de vous-même pratiquer comme un peu des méditations au quotidien qui sont des pratiques thérapeutiques et qui permettent de recréer cet espace entre molécules d'eau en baignant dans des espaces de conscience qui ne sont pas limités par les neurones et qui ne sont pas limités par le corps c'est ce qu'on a essayé de vous proposer il y a quelques instants bon là c'est une pratique qui est rapide puisque dans le programme on a des pratiques on a une trentaine 28 à 30 pratiques dans le programme qu'on vous propose là en 6 mois qui permettent justement de se familiariser avec ces nouveaux espaces donc il suffit de s'asseoir le matin voilà vous sortez de votre sommeil c'est ce que dire votre conscience mentale n'est pas encore trop au commande c'est ce que dire vous prenez une position qui est la vôtre allongée assise position de bouddha ou autre chose qui vous convient Stéphanie propose d'autres pratiques qui sont des pratiques avec des postures je dirais prolongées qui s'appellent le yoga peace le yoga peace qu'on vous propose aussi dans le cadre du programme de 6 mois et si vous avez une pratique qui ne dépend d'aucun thérapeute aucun praticien et que vous avez cette pratique au quotidien et bien petit à petit vous vous refamiliarisez avec ces nouveaux espaces de conscience qui sont des espaces de conscience délocalisés où en fait nos molécules d'eau recréent cet espace naturel de vie entre elles simplement parce que nous nous détachons des événements qui nous ont blessés nous ont fait souffrir etc. donc c'est par une pratique autonome au quotidien dans certains espaces de conscience par un guidage par la voix comme on vous a proposé notamment tout à l'heure sur la base de mantra et où on vous guide à vous familiariser avec ces nouveaux espaces mais ce qui est important c'est que vous soyez autonome ça c'est très important Gilles qui demande pouvez-vous répéter le titre du film dont vous avez parlé un peu plus tôt qui met l'accent sur le féminin ou des sens liquidiens alors c'est pas c'est pas un film qui parle des sens liquidiens mais c'est un film qui en fait a lieu dans deux temps inversés un temps linéaire et un temps antilinéaire c'est-à-dire un temps qui va du futur vers le passé donc on a deux on a une comment je dirais deux je sais pas comment le décrire mais le film a lieu dans deux réalités temporelles une réalité des réalités donc parallèles une réalité qui va du on pourrait dire présent mais on va dire du passé au futur et une autre qui va du futur vers le passé c'est le premier film qui propose ça c'est renversant dans le box office et si vous regardez ce film avec votre conscience mentale vous n'allez pas du tout capter je dirais la substantielle moelle de ce film mais si vous le regardez en conscience délocalisé en conscience non le cas vous allez percevoir véritablement je dirais la quintessence de ce film et qui est à l'image un petit peu de ce qu'on évoquait tout à l'heure où suivant je dirais les espaces de conscience dans lequel on est pour se détacher des événements si on s'abandonne aux événements et bien on crée un courant inverse dans les liquides qui va rencontrer le courant linéaire qu'on a dans le liquide où on a un but dans la vie où on doit donner un sens à sa vie et le film et le film s'appelle TENET T-E-N-E-T et si vous regardez bien il peut se lire dans les deux sens comme Anna par exemple merci sauf qu'il demande si on est en conscience non locale est-ce qu'on est tout de même un cri oui tout à fait bien sûr oui oui en fait ce que j'évoquais tout à l'heure tu veux en parler Stéphane ou pas dans la présence à l'absence oui ce qu'expliquait Stéphane tout à l'heure c'est que dans les 0,001% comment dire de présence au corps ces 0,01% sont présents dans cette conscience non locale on n'est pas du tout éthéré ou comment dire désincarné désincarné on est les 100% vous voyez il n'y a pas ou d'un côté ou d'un autre c'est ces 100% en fait si vous voulez dans ces espaces on est désidentifié on se sent désidentifié je vais y arriver des sensations des émotions des pensées ça veut dire que le corps est toujours présent mais il n'est pas présent dans une identification de souffrance aux événements il est présent dans un espace de désidentification donc on est toujours très présent au corps mais on est plutôt présent à l'absence du corps par rapport à je dirais son lien à la souffrance vous voyez ce que je veux dire alors c'est pas une fuite du tout au contraire c'est que le fait de laisser la conscience s'abandonner aux événements dans des postures prolongées notamment avec le le pisse ou avec le pisse sans posture prolongée et bien en fait on n'est ni trop incarné ni trop éthéré c'est à dire que dans ces espaces en général quand on est trop incarné on est très présent à la présence du corps donc là on souffre puisqu'on est dans une conscience qui est très locale et très limitée et puis si on est désincarné ou éthéré on est je dirais absent complètement à soi si je puis dire à sa présence alors que là on est entre les deux en fait on est présent à l'absence je ne sais pas si vous voyez qu'en fait il y a un équilibre entre les deux présent à l'absence de la souffrance si je puis dire c'est à dire qu'on est présent aux événements on est très témoin des événements mais on est détaché des événements or notre nature est cette conscience qui est moins notre nature d'origine est cette conscience qui est moins c'est l'espace des nourrissons l'espace des nourrissons vous avez vu ils ne sont pas désincarnés du tout ils sont très présents au contraire ils sont très présents mais comme ils ne connaissent rien de ce monde ils sont très détachés je dirais de la réussite de la performance des peurs des parents etc ils vont apprendre ça petit à petit donc on n'est pas du tout désincarnés bien au contraire on est très incarnés et en même temps détachés des événements alors encore deux ou trois questions avant de vous laisser le mot de la fin et de se retrouver le mardi prochain car ça fait déjà plus de deux heures qu'on est ensemble alors Alfred qui se demande à ce cher égo quel est l'impact sur l'égo dans tout ceci est-ce qu'il dissout cet égo Stéphane et Stéphanie oui oui très bonne question ben oui oui c'est un peu notre quotidien il est un peu titillé ça je ne le cache pas ben en fait il est déstabilisé parce que le principe même rappelez-vous lors du premier atelier on vous a partagé quelque chose qu'on a je pense rappelé tout à l'heure qui est suivant c'est que le corps mental quand on dit l'égo c'est pas juste la tête l'égo c'est aussi je dirais la faculté qu'on les liquide et les tissus à s'attacher aux événements ça c'est la personne c'est l'égo et le cerveau à y croire parce que c'est le cerveau qui croit à ses attachements donc il ne fait que suivre le corps donc l'égo c'est vraiment cette dimension corps mentale et cette dimension corps mentale si vous voulez elle est prévue pour vivre dans un espace qui est connu elle tient à se pérenniser c'est à dire qu'elle elle perçoit les événements cette conscience locale donc que tu as appelé l'égo si tu veux cette conscience locale perçoit les événements elle a une fenêtre de conscience où elle voit les pensées les sensations les événements je dirais la traversée et elle essaye de les rattacher à des choses connues c'est à dire la mémoire c'est à dire que pour elle il est hors de question de sortir de l'espace de la mémoire pourquoi ? parce que ça veut dire qu'elle va mourir il y a un danger il y a un danger à sortir des connus donc c'est pour cela qu'en fait on ne voit plus les gens depuis longtemps on ne les voit plus tels qu'ils sont on ne voit que l'idée qu'on se fait des gens on ne voit que l'idée qu'on se fait je dirais des relations aujourd'hui on ne voit que l'idée que l'on se fait du Covid des vaccins des gouvernants etc des maladies de son cancer de ses parents de ses enfants on ne les voit plus depuis longtemps on ne voit que l'idée que l'on s'en fait donc effectivement je dirais la personne dans un premier temps l'ego comme tu l'as appelé et bien dans un premier temps elle est déstabilisée parce que petit à petit elle va se rendre compte qu'elle elle est amenée à sortir de sa base de données qui est connue elle doit petit à petit s'abandonner au mystère alors la bonne nouvelle c'est que l'ego ne peut pas exister sans conscience la pensée l'émotion la sensation ne peut pas exister si la conscience n'en est pas consciente et on voit qu'en fait le mental ne connaît rien le corps ne connaît rien mais il est connu je ne sais pas si vous percevez la subtilité de ce que je suis en train de partager avec vous peut-être le mental et le corps ne connaissent rien mais ils sont connus pourquoi ? parce qu'ils sont toujours dépendants de la conscience qui les perçoit donc tant que cette conscience qui les perçoit est justement pilote à bord si je puis dire et bien on est plein d'espoir si je puis dire ça comme ça même si l'espoir c'est pas dans le bon terme en tout cas il y a une foi en la vie tout simplement parce que petit à petit on se rend compte que ce à quoi on est attaché nos pensées nos sensations nos émotions dépendent de quelque chose qui est notre conscience et que si on revient un cran en arrière et on reste dans cet espace témoin qui n'a pas d'avis sur la situation qui ne se relie pas à la mémoire qui ne se relie pas au connu et bien on peut vivre dans cet espace au quotidien c'est ça la bonne nouvelle et c'est ce qu'on vous propose de vivre dans ce programme de 6 mois à partir des pratiques quotidiennes aujourd'hui pour nous il est hors de question les milliers de personnes qui nous suivent depuis 4 ans et demi aujourd'hui la grande majorité est convaincue par une pratique quotidienne on transforme profondément son rapport à la réalité non pas pour la créer mais pour la laisser se créer parce que la vie est beaucoup plus sage que nous l'instant qui se crée là sous nos yeux est beaucoup plus sage que nous mais notre conscience mentale et corporelle nous invite à refuser l'instant puisque en fait nos molécules d'eau se resserrent c'est un refus de l'instant et petit à petit par cette pratique et bien on laisse tous ces refus se détacher de notre conscience c'est ce que je dirais et petit à petit il y a un accueil de l'instant il y a une paix face à la vie il y a une paix face au comportement des autres qui nous paraissait bien ou mal dans un premier temps crispation dilatation et puis petit à petit justement ces espaces de conscience qui étaient ceux de nourrisson nous redeviennent familier j'ai bien dit redeviennent parce que ce ne sont pas des espaces nouveaux nous étions nous vivions dans ces espaces comme nous étions plus jeunes donc c'est un retour à l'origine ce n'est pas une évolution voilà comme parfois on peut l'entendre dans l'idée du bien-être la vie est un cercle voilà je peux répondre à ta dernière question merci avant de passer à la prochaine question je vous rappelle notre prochain rendez-vous ce mardi 15 juin pour le troisième et dernier atelier la thématique grâce à l'eau et à ses pouvoirs infinis vibrés vibrés pardon une vie illimitée ce sera avec grand plaisir qu'on se retrouve ce mardi et on poursuit avec la question de alors ici Christelle qui se demande cela signifie quoi lorsqu'on fait un malaise vagal ah oui bonne question ça fait partie des questions qu'on a régulièrement tout à fait un malaise vagal dont notre référentiel à nous alors tout ça je dirais mérite approfondissement mais si tu veux le nervac dorsal vous avez compris qu'on a deux nervagues et le nervague dorsal a tendance à nous relier au passé c'est comme si dans une voiture on appuyait sur la pédale de frein on n'a pas envie d'aller vers les événements on essaye de les éviter ou de les combattre donc il y a un refus on appuie sur la pédale de frein d'accord et puis notre nervague ventrale lui a tendance justement à nous libérer de cette pédale de frein parce que c'est un nervague qui nous relie à la foi et la confiance en la vie l'amour de la vie mais imaginez qu'en fait ce serait un peu comme l'accélérateur si je puis dire on appuie sur l'accélérateur et le frein en même temps et bien on crée ce qu'on appelle la chaleur du chaud de la surchauffe c'est ce qu'on appelle les inflammations dans le corps et donc si ces deux ces deux configurations évoluent en même temps et bien par moment il y a comme une espèce de parasitage sur la ligne c'est à dire que pendant un certain temps on voit ça moi j'ai eu l'occasion d'accompagner certains clients qui étaient justement dans ces mécaniques de malaise vago assez régulièrement et ce qu'on voyait chez eux c'est que ils étaient restés dans un choc pendant un certain temps pendant plusieurs années comme par exemple des suicides de parents etc et on voyait que leur nervague dorsale était très aux commandes ils avaient un rythme cardiaque qui était assez bas souvent aux alentours de 50 battements en règle générale ils étaient vraiment sous l'emprise du figement dans les tissus du figement dans les liquides le resserrement entre les molécules d'eau et donc ils avaient du mal à sortir de ce chant et puis un jour petit à petit au fil de je dirais de leur de leur chemin et puis je dirais de leur rencontre avec de nouveaux êtres et bien les tissus commençaient un petit peu à se libérer et les liquides commençaient à s'espacer un peu plus et souvent quand on est resté pendant un certain temps dans des chocs et que tout à coup je dirais le système s'ouvre à nouveau comme si vous mettiez un petit peu du liquide dans un tuyau qui est resté bouché pendant longtemps et que tout à coup le nervague ventrale tout à coup est à nouveau sollicité ça peut créer comme un choc vous voyez ce que je veux dire c'est un trop plein d'un coup et donc le dorsal le nervague dorsale libère de l'espace et le nervague ventrale tout à coup c'est comme si on a un effet de piston c'est comme si on le débouchait alors qu'il n'était pas du tout en activité depuis longtemps ou très peu et là on peut effectivement vivre des malaises ça peut arriver on a eu encore un malaise hier soir j'ai vu dans le super d'Europe de football où un footballeur est tombé raide comme ça d'un seul coup sur le gazon sans doute un malaise vagal c'est possible voilà merci dernière question de Lise qui se demande est-ce qu'on va avoir accès à la vidéo 2 pour quelques jours alors je vous rassure oui Lise dès ce soir surveillez bien nos messages surveillez bien vos courriels car nous vous informerons dès que le replay la rediffusion sera disponible on vous attend en grand nombre ce mardi sur ce je vous laisse le mot de la fin Stéphane et Stéphanie oui alors cet atelier en beauté oui comme tu le dis mardi ça va être un peu le feu d'artifice parce qu'on va se retrouver à vous partager vers quoi nous mènent ces deux ateliers vers l'illimité c'est quoi l'illimité c'est ce qu'on va partager avec vous mardi on va essayer un petit peu de poser les choses face à ce programme qu'on vous propose de 6 mois qui consiste à vivre l'illimité vibrer cet illimité et donc on partagera ça avec vous c'est quoi l'illimité et vous allez voir ça sort un petit peu je dirais peut-être des standards qu'on entend assez régulièrement autour de l'abondance vous allez voir qu'on sort un petit peu de ces carcans qui font un peu souffrir comme quoi on va réussir notre vie etc et on verra ce qu'on entend par illimité la capacité qu'on a à redevenir notre propre nature qui est effectivement cette conscience sans limite qui est détachée des événements avec cette capacité d'être joyeux amoureux sans raison et se lever chaque matin ou en tout cas régulièrement sans raison et sans attendre quoi que ce soit et d'avoir foi dans la vie de faire comme disait Stéphanie de danser avec la vie ce ne sont pas des mots c'est vraiment l'objet d'une réalité au quotidien et aujourd'hui je dirais ceux qui pratiquent mais aussi les praticiens de santé qui sont formés au PIS pourraient témoigner des centaines de personnes qui pourraient vous témoigner des changements radicaux dans leur vie parce qu'ils ont eu conscience à un moment d'être autre chose que cette personne est autre chose que ce corps bien au-delà de cela et d'être capable de le vivre au quotidien dans leur interaction avec leurs compagnes compagnons avec leurs enfants très détachés je dirais des événements et en étant très présents on n'est pas du tout dans des mécaniques d'indifférence mais au contraire dans des mécaniques si je puis dire dans des chemins d'amour profonds de la réalité tu vois il y a quelque chose ? non c'est très beau j'avais les larmes aux yeux dans ton partage et juste ce que je peux ajouter c'est que on est nombreux à vivre ça et on est très à coeur de le partager avec le plus grand nombre en toute simplicité voilà on le fait avec beaucoup de cœur bon ben voilà Pierre sur Cébo on se retrouve mardi à 20h c'est ça ? oui c'est bien ça tu es dissous dans l'espace Pierre oui 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 je suis bien là alors effectivement ce mardi 15 juin atelier numéro 3 20h pour la France 14h pour ce côté-ci de l'Atlantique ce sera un plaisir de vous revoir alors je vous souhaite une belle fin de journée à tous profiter au Québec de ce dimanche ensoleillé et pour les Européens ben je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve ce mardi merci merci